Merci à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné pour le support. Si vous aussi, vous voulez supporter le podcast monétairement, vous pouvez aller sur la page Patreon du monde de la course en googlant Patreon le monde de la course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute! Le monde de la course Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Robin Richard-Campot. Robin, j'avais discuté avec lui par avant un petit peu par l'entremise de Facebook. Il m'avait dit qu'il était sur le point de franchir la barre, pas des cent kilomètres, pas des mille kilomètres, mais des cent mille kilomètres parcourus à vie en course à pied, pas en auto. Donc, on parle pas de l'âge d'un char qui devrait bientôt peut-être être passé à ses enfants ou quoi. Non, on parle bien de course. Donc, il a fait ça, c'était pas ce week-end, mais le week-end précédent. Donc là, on parle du week-end du 11-12 environ, si je me souviens bien, ou du 10-11 octobre. Donc, dans le fond, t'avais fait un petit événement, on pourra revenir là-dessus éventuellement. Puis félicitations, c'est quand même tout un milestone, tout un... Est-ce qu'en français, un milestone, tout un... Un exploit ou... Ben, c'est comme un... T'sais, t'as des markers, t'sais, comme quand tu level up un petit peu, t'sais, tu... En tout cas, c'est une nouvelle barrière franchie, et toute une barrière. À 41 ans seulement, ou c'est... 42! 42, je m'excuse, 42, oui. Bien entré à 42. Mais donc, ben, pour commencer, je vais poser à Robin la question que je pose à tous les invités que je reçois pour la première fois. Donc, ben, Robin, j'aimerais savoir comment es-tu entré dans le monde de la course? Ben, avant, merci pour l'occasion, là, de, en fait, m'adresser, parler avec vous, mais avec tous ceux qui écouteront, on va essayer de ne pas être trop inintéressant, plate, pas clair. On va essayer de rendre ça le plus utile possible. Merci d'avoir accepté la question. Pour répondre à la question, j'ai commencé à courir d'une façon à la fois banale et différente de la plupart. Banale parce que c'est à partir de ce qui était offert dans mon école secondaire. Donc, j'ai commencé avec la course scolaire de mon école, qui a encore lieu au moment où on se parle. Le rendez-vous annuel est dans quatre jours. Je la fais encore à chaque année depuis maintenant presque 30 ans. C'est que j'ai continué. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Ça, c'est l'aspect un peu banal de la chose. Ce qui est plus particulier, c'est que si j'ai rentré comme ça, j'ai continué différemment. Parce que la plupart du temps, ceux qui persistent, j'ai écouté plusieurs de ceux qui ont répondu à cette question-là dans votre série, le monde de la course. Souvent, c'est ce qui était bon. Il y avait un certain talent. Puis quand on est bon à quelque chose, ça a généralement un effet motivant. Moi, il s'avère que je n'étais pas bon. C'est bien relatif, mais on va parler en chiffres. La course, c'était un 4 km en secondaire 1. Ce n'était même pas 4 km, c'était 3,85. Le parcours n'était pas bon. Puis j'ai fait 24 minutes. Donc, c'est 6 minutes le kilomètre. Puis ce n'est pas parce que j'étais celui qui marchait au premier coin de rue dès qu'il n'y avait plus de spectateur puis qui, en douce, relâchait l'effort. Je suis sûr que j'ai donné mon 100%, que j'ai donné tout ce que j'avais cette journée-là. Puis malgré tout, j'étais quand même très objectivement médiocre. J'ai fini 75e, non, 125e dans ma catégorie. Puis il faut croire que j'y ai trouvé quelque chose pareil parce que j'ai récidivé l'année d'après. Je n'étais pas tellement meilleur. En secondaire 2, en l'occurrence. Je m'étais amélioré. J'avais fait 19 minutes au lieu de 24. Une bonne amélioration, là. 5 minutes sur 4 km, c'est quand même une bonne différence. Oui, mais c'est vraiment juste la croissance. Il n'y a pas de travail derrière ça. Tu ne t'entraînais pas trop à ce moment-là? Non, je faisais ce qui était dans les cours d'éducation physique. J'étais dans une école, et c'est encore le cas, dans l'école de mon village, l'école secondaire, où il y a beaucoup de courses à pied. Il y a comme une espèce de culture où, à l'automne, on fait quand même pas mal courir les jeunes par rapport à d'autres établissements du secondaire. Disons que l'école se démarque à ce chapitre-là. Donc, je courrais un peu plus que d'autres dans les cours d'éducation physique, mais je faisais juste ça pareil. Donc, c'est vraiment minimal. Puis, la vraie entrée dans la course à pied est arrivée dans mon cours secondaire 3. Donc, j'avais grosso modo 14 ans. Où là, il m'est venu une idée particulièrement marginale par rapport aux autres autour de moi. J'ai eu une idée. Allez savoir d'où ça m'a pris, puis, j'ai comme eu l'idée de m'entraîner. Juste-t-il, chez nous, tout seul, après l'école, parce que je me rendais compte que j'étais comme pas bon. Donc, si je voulais avoir moi aussi, il faut bien l'avouer, on dira ma minute de gloire à travers les autres de l'école, pour me débarquer, il fallait que je fasse quelque chose. Puis, comme ce n'était pas le talent, il fallait que je travaille plus fort. Donc, je me suis dit que les autres ne s'entraînent pas. Il n'y avait pas de club d'athlétisme. Il n'y avait pas de groupe vraiment structuré. Je me suis dit, bien, parfait. Je vais faire ça de mon bord tout seul. Puis, ça m'a amené à sortir de l'école secondaire où j'étais. Là, j'ai découvert des courses civiles, des courses sur route essentiellement. Je participais déjà à l'athlétisme, au cross-country. Là, je n'étais pas meilleur. Mais j'ai découvert des courses sur route, puis vraiment, en même temps, l'univers de la course à pied en général. Puis, à partir du moment que j'ai commencé à tirer un fil de la borine, bien, tout est venu. Puis là, la passion a embarqué jusqu'à... En fait, jusqu'à cet après-midi, je suis encore allé courir. Donc, depuis maintenant, presque 30 ans. Fait que tu as commencé à faire des courses sur route, puis à t'entraîner en seconde à trois. Donc, tu avais quoi? Tu avais 14 ans? Oui, à peu près. Oui. De façon plus... À l'époque, ma première course sérieuse, ce n'est pas nécessairement ce que je recommanderais à un jeune de stage-là, mais c'était le masque-couron. Il n'y avait pas de demi-marathon à l'époque. C'était un 20 km. Tout était des 20 km, de toute façon. Puis, il y avait une affiche sur le babillard de l'école. Je dis bien le babillard, parce qu'on s'en parlait avant que ça commence. Il n'y avait pas Internet. Ça fait que tout était en version papier. Puis, il y avait donc de la promotion. Ça devait être un prof d'éducation physique qui avait affiché ça sur le mur de l'école pour le masque-couron. Puis, moi, je m'étais lancé à moi-même le défi de faire le 20 km. Et c'était une époque où les courses ne coûtaient pas cher et qu'on avait beaucoup de services. Et entre autres, on avait un livret qui venait avec notre inscription, un gros livret papier avec de la couleur, les anciens résultats, des textes, mais un programme d'entraînement qui était inclus. Wow. Je sais qu'il y a certaines courses qui font ça aujourd'hui. Je pense peut-être la clinique du coureur ou certains autres. Mais en numérique, évidemment. Aujourd'hui, c'est plus facile. Mais oui, dans le temps qu'ils étaient motivés. Je ne vais pas trop parler parce que je me méfie de qui a fait le plan d'entraînement. On sait jamais, des fois, le monde est ici puis quelqu'un pourrait se reconnaître. Je vais quand même être poliment. C'était un mauvais plan d'entraînement. Ça n'avait pas de bon sens. C'était quoi? Ça n'avait pas de bon sens. En fait, c'était un plan d'entraînement. C'était 13 jours sur 14. Il n'y avait aucune prescription d'intensité. Ce n'était que des minutes. Ça passait d'environ 20 minutes à 75 minutes pour la plus longue sortie. Il n'y avait pas de modulation de l'effort. C'était comme tu le voulais. Donc, moi, à cet âge-là, c'était autant que j'étais capable à chaque jour. C'était probablement une trop longue distance comme défi pour l'âge que j'avais. Mais je n'avais rien d'autre sur quoi me raccrocher de toute façon. Ça m'a amené à mettre le plan d'entraînement sur le mur dans ma chambre et à chaque jour, le marquer jour après jour, après chaque séance réalisée au créon fluo. L'habitude de m'entraîner est née comme ça. C'est ça un peu le plan que tu décris. C'est sûr, pour un enfant de secondaire à 3, non vraiment. La majorité, je ne pense pas, devrait courir 13 jours sur 14, ce que tu disais, je pense. De faire du millage, ça peut peut-être t'aider pour faire une base, mais c'est sûr, quelqu'un qui lit juste « Ok, cours 50 minutes », un petit kit, comme toutes les runs, tu veux donner un bon effort, tu veux courir vite. C'est clair, ça devait être ça un petit peu. Tu t'es cassé si tu fais juste ça à tous les jours. Mais c'est ça que j'allais te demander. Tu commences à t'entraîner, mais tu n'as aucune idée c'est quoi. Tu as un peu répondu, tu as trouvé un pamphlet, tu as trouvé un papier quelque part qui te disait « Fais ça », puis tu te mets à le faire, puis tu le suis, puis ça donne une forme de discipline. Je ne pense pas que c'est tous les jeunes quand même qui ont cette discipline-là. Penses-tu que tu es quand même plus discipliné dans la vie en général, ou est-ce que c'est ça qui t'a donné cette discipline-là de faire ça? C'est un beau mélange des deux. Le mot discipliné est probablement poli, parce que d'autres diraient complètement « cracky », « free », « quick » et « mental ». On est tout le temps à l'extrême de quelqu'un d'autre aussi. L'idée, c'est que m'astreindre à un plan d'entraînement comme ça, très tôt, ça m'a amené à développer des qualités de discipline qui m'ont suivi dans toutes sortes d'autres circonstances jusqu'à aujourd'hui, par la suite. Mais j'avais probablement des prédispositions en partant pour ça. Je ne veux pas m'enlever non plus à moi-même, comment dire, ce qui me revient. C'est vrai, je le disais tantôt, que je n'avais pas de talent en termes de capacité physiologique. Je n'avais rien pour moi. Tu es parti du bol. Je n'ai pas mon train des olympiques. Je n'ai rien fait de genre. Par contre, j'ai entraîné, j'ai coaché par la suite. On pourra parler, si vous voulez, j'ai coaché pas mal dans les 20 dernières années. Puis des athlètes qui avaient du talent, j'en ai recruté, j'en ai aidé, j'en ai vu passer une tonne, mais qui avaient justement les aptitudes psychologiques ou de comportement pour tirer d'eux-mêmes le maximum ou du moins pour optimiser leur capacité. On les compte sur le doigt d'une main. Je ne veux pas m'enlever un certain talent qui est celui d'avoir peut-être eu cette capacité ou cette discipline-là. Ça, je pense que j'avais quand même des bonnes prédispositions pour ça. Oui, bien j'imagine. Moi, j'ai peut-être commencé peut-être secondaire 5 quand je me préparais pour ma grande course de mon école. Bon, là, j'allais faire des petits jogs avec mon père de temps en temps. Puis c'était là que je m'étais un petit peu motivé. Mais tu sais, j'en faisais un par semaine on my own. Puis après ça, il y avait ça avec la prof. Mais tu sais, quand même, c'était pas tant rigoureux. Puis là, toi, déjà, dès secondaire 3, tu t'es quand même mis à faire 13 jours sur 14, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, dans ces environs-là. Donc, j'imagine que tu devais quand même avoir une certaine prédisposition. Mais ça a dû aussi t'aider puis te former. Parce qu'à cet âge-là, notre personnalité est encore grandement en train de se former. Oui, vas-y. Comme dans ce premier plan-là que tu as suivi, il n'y avait pas d'intensité. Tu y allais un peu... Tu y as été par toi-même. Est-ce que c'était à tous les cours, jour après jour, je vais dans le tapis ou tu as appris à apprendre à courir lentement pour t'épargner plus longtemps, tu sais, dans le fond, la recette là? Bien, initialement, je ne dirais pas que j'ai appris grand-chose sur le dosage de l'effort. Mais, comme souvent, quand quelqu'un commence, ce qu'il manque, c'est les contrastes. Tu sais, quelqu'un qui commence, il ne jogge pas assez tranquillement. Puis quand c'est le temps d'y aller à fond, il ne va pas assez à fond nécessairement non plus. Bien, moi, je suis justement dans l'espèce de zone d'entre-deux à laquelle il faut... On peut être dedans, mais pas tout le temps tout le temps. Puis, dans le fond, j'étais là. Je pense que je finissais chaque entraînement avec une réserve. j'aurais pu m'amener encore plus loin la langue à terre, les genoux pliés à la fin. OK. Mais, je n'étais pas non plus dans un mode on prend ça tranquille, relax. Donc, tu sais, j'étais comme dans une espèce d'entre-deux. Oui. OK. Fait que tu ne terminais pas toujours exténué puis jour après jour après jour à faire ça. Mais, il faut perdre une certaine motivation en terminant tout le temps exténué. Tu as quand même été plus... Mais la motivation, cette époque-là, c'est facile parce qu'à chaque mois, tu vois t'améliorer quand tu commences. Oui. Tu sens la progression. Donc, tu sais, à chaque jour, tu es curieux de voir ce que ça va te donner puis généralement, ça te donne une ligne positive. Ça fait que dans ce temps-là, c'est facile. Non seulement parce que tu es à tes débuts puis en plus, comme tu disais, parce que tu vieillis. Vieillir, ça te rend meilleur à la course aussi. Mais c'est intéressant le point que tu amenais, Mathieu, quand tu disais que ça aide à voir les contrastes un petit peu. Parce que c'est totalement vrai de faire des entraînements. Moi, j'en ai tellement fait. Maintenant, je suis capable d'estimer à 10 à 15 secondes du kilomètre près à quelle vitesse je vais quand je vais dans les ranges que je suis habitué. Puis même chose quand je jogge. Tandis que quelqu'un qui fait juste jogger, il n'y a aucune idée pour vraiment qu'il regarde sa montre pour confirmer ça. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose que ça apprend aussi. Non seulement, il y a des études qui montrent que c'est plus bénéfique à long terme les intervalles, mais je pense que c'est ça aussi que ça apprend. Ça apprend à se gauger. Mais bon, disons que ce n'était peut-être pas trop optimal au début de l'entraînement. Tu as fait ça pendant combien d'années de même? Ben, pas tellement longtemps parce que ce plan d'entraînement-là dont on parle, il durait, je pense, quelque chose comme 16 semaines jusqu'au jour de la course comme tel. Et ensuite de ça, parce que j'avais découvert la course à pied en cours de route. J'avais fait quelques deux courses ou trois courses locales dans mon secteur auparavant, un 10 kilomètres, un 15 kilomètres, juste pour me donner confiance que j'étais capable de faire le 20 kilomètres parce qu'à cet âge-là, la distance m'intimidait quand même considérablement. Puis, il y avait dans les courses des dépliants qui circulaient pour d'autres événements, etc. Puis là, je m'étais dit, OK, ben, de toute façon, dès que j'ai terminé mon premier objectif, j'enchaîne avec un autre puis go, on est lancé. Puis pour m'entraîner ensuite de ça, ça ne s'est pas tellement amélioré en termes de méthode. La deuxième étape, c'était de m'abonner à Runner's World. OK. Puis, oui. Qui était, comme toutes les revues, magazine plus populaire que ce ne l'est maintenant. Oui. Puis l'autre particularité là-dedans, c'est que moi, ça m'a obligé parce que je viens d'un coin de campagne, tout ce qu'il y a de plus francophone, ça m'a obligé à apprendre l'anglais parce que j'essayais de décortiquer des plans d'entraînement. Tu ne parlais pas anglais. Des conseils qu'ils donnaient à travers les rubriques sur l'entraînement là-dessus. C'est que finalement, j'ai fini par me faire moi-même mes plans d'entraînement parce que je n'avais pas de supervision. Je prenais quelques conseils chez des gens qui avaient déjà couru autour de moi, mais rien de sérieux. C'est que je me suis mis à me faire mes propres plans d'entraînement assez tôt en prenant des trucs dans des magazines. Puis toi, tu parlais-tu anglais ou tu étais-tu capable de comme... Il n'y avait pas de Google Translate à l'époque, mais tu sais... En fait, tantôt, on parlait de l'intensité de l'effort. En fait, il n'y avait pas de montre cardio et il n'y avait pas de montre GPS non plus. Ça fait que tout était avec des vieux trucs sur les feelings. Non, en fait, je ne parlais pas très bien anglais pour ne pas dire que c'était laborieux. t'as 15 ans, t'as 16 ans, t'as une revue, t'as le temps de la lire et de la relire et de la relire jusqu'à réussir à comprendre quelque chose. Ouais, c'est ça, tu déchiffres un peu, c'est comme un énigme un petit peu. Tu vois des chiffres. OK, les chiffres, c'est probablement si c'était minutes, c'est probablement si on peut le traduire. Puis, c'est ça, tu mentionnes aussi, il n'y avait pas de montre GPS, pas de ça. Comment tu t'y es pris, parce que là, on mentionnait au début de l'épisode que tu venais d'atteindre le 100 000 kilomètres très récemment, parcouru. Comment tu t'y es pris pour mesurer les distances que tu faisais à ce moment-là? Puis, est-ce que t'as commencé à ce moment-là à calculer? Comment tu t'y es pris pour peut-être mesurer ça? Bien, parce que oui, j'ai une compilation assez exacte de tout le kilométrage que j'ai pu faire. Pour nos auditeurs. Tu aurais reçu le fichier? Pour nos auditeurs. J'avais juste demandé à Robin, peux-tu juste me donner une idée dans le fond, qu'on a une idée, c'est quoi tes grosses et tout ça? Puis là, il m'a envoyé un fichier qu'il montre. C'est fou. Il y a tout, tout est compilé. Vraiment, c'est ultra minutieux. C'est un travail de moine un peu, si on veut. Mais quoi que, c'est pas si pire avec Excel. Une fois que t'as la pognes, tout est automatique. Mais c'est juste, on est habitué aux machines qui font tout pour nous avec Strava, avec Garmin, tout ça. Ça paraît impressionnant. Je voulais juste mentionner aux auditeurs comme c'est comme, je lis ça, tout ultra détaillé, des commentaires, c'est là. T'es quand même quelqu'un qui est vraiment minutieux, du moins là-dedans. Je ne sais pas si c'est dans toutes les sphères, mais en tout cas, pour l'entraînement, on voit que t'as une bonne minutie parce que tu veux te souvenir de tout un peu, de tout compiler. À partir du moment qu'on commence, ça n'arrête plus. Le truc, c'est de commencer. Une fois que c'est fait, c'est facile de continuer. Une fois qu'on... Quand on le fait pour, ça ne sert à rien de s'y mettre à me manier, il est trop tard. Exactement. Je pense que c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça. Je n'avais pas de mon GPS au début, puis là, je n'ai pas commencé. Peut-être que c'est ça au final, quand tu t'y mets. J'ai eu à estimer mes deux, trois premières années parce que, comme je disais, je courais dans les cours d'éducation physique. J'ai évalué à peu près c'était quoi la fréquence des cours. J'étais dans l'option sport de mon école, donc on en faisait un peu plus. C'est que les deux, trois premières années, c'est des approximations aussi fiables que possible, un peu à la baisse. C'est peut-être un peu plus que ce que j'ai eu dans les cours de bichier. Mais à partir en fait de 1995, là, j'ai donné les chiffres exacts parce que j'avais reçu en cadeau à ma fête un logiciel. J'avais été au, je crois que c'était au Marathon Québec, pas pour courir, mais juste pour accompagner une connaissance. Et j'avais vu dans l'expo d'avant la course quelqu'un qui présentait un nouvel outil. C'était un logiciel pour ordinateur. En fait, ça s'appelle OptiMax. Je l'utilise encore. C'est ça qui est drôle. Ah oui. C'était à la fois pour le ski de fond, pour la course à pied. On était quelle année ça? C'était en 95. OK. Shit. Il y a 25 ans. J'ai demandé à mes parents d'avoir ça comme cadeau à ma fête ou à Noël. C'est qu'ils m'avaient donné ça durant, donc c'était l'hiver de mon deuxième, troisième année de course à pied. puis j'avais donc un cahier dans lequel, c'est un journal d'entraînement en version électronique en ligne, numérique. Puis tu peux rentrer tes entraînements puis ils calculent évidemment la distance au fur et à mesure. Ils te font des statistiques si tu veux. Puis j'ai commencé à rentrer toutes mes séances là-dedans à partir de 1995. ce qui est un peu ce qui est un peu comment dire anecdotique mais drôle c'est que j'utilise encore le même le ciel. Mais c'est débile. C'est débile qui fonctionne encore 25 ans plus tard. Il n'est pas supposé parce qu'il y a quelques années j'ai écrit c'est un monsieur je crois je ne vais pas me tromper je crois que c'est Benoît Létourneau je crois son nom qui est le programmeur concepteur j'y avais écrit je l'avais retracé pour lui demander comment faire pour le mettre sur Windows 10 ou Windows XP puis il m'a dit wow quelqu'un utilise encore ça ça devrait déjà ne plus fonctionner puis là il m'a envoyé commander tous les fichiers exécutables il est de droit il m'a dit écoute essaie tant que ça marche utilise-le il est comme il n'y a quand encore quelqu'un qui utilise ça quoi à une époque dans les boutiques de sport le magasin le Yeti quand tu achetais des chaussures ils te donnaient le CD parce qu'au début c'était comme des disquettes en fait c'est des gros disques 4 pouces et demi noir avec un trou après ça c'est devenu des disques des petites disquettes plus petites c'est devenu un CD puis quand les gens achetaient des chaussures au magasin de sport ils donnaient une gratuité qui venait avec l'achat puis éventuellement ça allait été abandonné quand tous les logiciels de Garmin et autres sont arrivés pour faire de la compilation des entraînements mais moi j'avais déjà une façon de fonctionner il y en a qui plus vieux que moi ont ça sur des petits cahiers des genres de cahiers Canada moi ça a toujours été sur ordinateur mais oui avec une vieille technologie qui étonnamment marche encore c'est vraiment drôle c'est comme c'est seulement depuis cette année que j'ai décidé de mettre en plus mes entraînements un peu de façon ironique sur ce travail parce que j'ai pendant longtemps chialé auprès de tout le monde que je connais contre ce travail puis un peu par sarcasme j'ai décidé d'embarquer puis de tout mettre aussi en ligne maintenant mais essentiellement c'est mes fichiers personnels qui sont sur informatique puis une fois par année je fais le décompte global de ce que ça m'a donné des statistiques annuelles mais c'est drôle c'est comme un logiciel c'est comme un jeu de boîte de céréales un petit peu de la façon où tu décris ça ils donnent ça une petite gratuité c'est comme un jeu de boîte de céréales mais que tu utilises encore aujourd'hui mais je comprends mieux maintenant pourquoi tu t'es mis à comptabiliser parce qu'en effet moi si j'avais commencé tôt puis que j'avais pas déjà des années que je sais que je peux pas vraiment récupérer ça je pense que c'est ça je pense que je le ferais encore aujourd'hui mais en fait aujourd'hui c'est pour ça que je me frustre autant je pense que je suis pas le seul quand mettons ma montre part pas ou que je l'ai mis sur pause puis là je dis ah non ça va pas aller sur Strava puis là peut-être que je le rentre manuellement ou quoi mais je veux quand même garder continuer à compter ce que j'ai fait jusqu'à partir du moment que j'ai commencé donc j'imagine que ça serait la même chose si j'avais commencé plus tôt puis dans le fond juste pour avoir une idée les trois premières années que t'as dit que t'as estimé ça donnait combien de kilomètres pour ces trois premières années environ ? Rien c'est vraiment rien la première année je pense que j'ai enregistré quelque chose comme 15 kilomètres je les ai ici effectivement 15, 25 puis 90 bon juste au cas où il y a des gens qui diraient que moi le gars il dit qu'il a fait 100 000 mais il a estimé trois années regardez je pense pas qu'avec au total ça donne 110 120 kilos je pense pas 130 ouais fait que bon juste pour que les gens sachent fait que le reste c'est tracké puis dans le fond t'avais pas de montre GPS fait comment tu faisais pour savoir combien de kilomètres tu faisais est-ce que t'allais selon ton allure estimée ou ben j'y allais beaucoup beaucoup avec des parcours connus donc j'avais un certain nombre de parcours mesurés puis je restais pas mal dans les limites des parcours que j'avais généralement mesurés avec vélo ouais essentiellement un compteur de vélo ou c'était t'sais des parcours connus avec mettons des indications de kilométrage sur des pistes cyclables oui ça c'est pas mal fiable quand même c'était essentiellement ça au début puis c'est vraiment seulement plus tard que j'ai commencé soit prendre une montre GPS quand c'est arrivé mais c'est vraiment plus tard ou éventuellement comme je le fais encore des fois aujourd'hui quand j'utilise pas la montre que je vais sur Map Myron Plutterroot t'sais des logiciels oui tu regardes après ouais mais t'sais ça m'arrive de le faire comme quand la montre GPS à l'âge mais initialement au début c'était essentiellement une série de parcours qui étaient toujours les mêmes que je connaissais bien que j'avais mesuré une fois en fait puis pour ceux qui se demandent Google Maps c'est plus fiable qu'un mettons qu'un vélo juste avec un speedomètre avec un compteur Jones de cette autre affaire mais donc t'sais le fait que tu t'es fié à ça surtout pour devoir regarder tes parcours c'est quoi ben là je pense ça augmente encore plus à la crédibilité de ça j'aimerais dire que j'ai utilisé un compteur Jones pour mesurer mes parcours d'entraînement quand j'aimerais dire ça ah ok ah oui non ok je pensais que tu disais que t'avais fait ça j'étais comme ben voyons j'ai voulu je paye à Louis-Philippe Garnier et j'étais étudiant je pouvais pas faire ça pour avoir une certification de mes parcours d'entraînement il coûte trop cher Louis-Philippe Garnier mais non c'est ça peut-être qu'à l'époque il le faisait pas puis t'aurais pu partir une business aussi en fait étonnamment lui et moi on a commencé pratiquement à peu près en même temps ouais ok je le regardais il y a une dizaine d'années de plus que moi mais dans mes premières courses sur route c'est un gars que je regardais un peu avec admiration parce qu'il était quand même dans l'élite du Québec ouais tu sais il pouvait faire un 10 kilomètres disons dans les 32 minutes puis ça le classait généralement sur les podiums je pense par exemple au circuit de l'ouest de l'île de Montréal il y avait le circuit d'endurance à l'époque qui faisait un classement général annuel après une série de courses il s'illustrait quand même assez bien dans ces courses là il faisait partie d'une tale de coureurs que je regardais comme étant à mes yeux à moi de mon talent inaccessible puis il s'avère qu'avec les années on a fini par se croiser et rencontrer j'ai même quelques fois couru je dirais à côté de lui qui m'ont amené à faire mes records ou même à quelques fois finir en avant lui ce qui était comme pour moi juste impossible quand je repasse à ces fois-là j'étais juste renversé de ce qui venait d'arriver parce que du petit cul que j'étais à 17-18 ans c'était juste comme impossible le gars était juste trop bon à mes yeux mais on a eu une trajectoire qui s'est en parallèle suivie depuis presque nos débuts ok puis ce que je voulais te poser aussi comme question c'est à partir de quand que t'as commencé à utiliser avoir une montre gps c'est assez tardif la montre cardio fréquence mètre avant la montre gps question d'arriver de la technologie ouais puis j'ai été entraîneur entraîneur chef chez énergie cardio quand j'étais durant mes études à l'université puis j'avais des bons rabais c'est que je m'étais acheté la top montre gps de l'époque que j'avais au prix coûtant en fait je me souviens plus exactement du modèle ça fait que ça ça doit être autour de 2005 environ que j'ai mis sur mon poignet une montre gps puis une montre cardio probablement tu sais 6-7 ans auparavant donc au tournant des années 2000 j'avais une montre cardio mais qui donnait pas la distance t'as soumis-tu de la marque t'as soumis-tu des marques de ces montres-là je suis curieux si c'est des gagnants la montre gps c'était une timex ah ok c'était un ordinateur sur poignet c'était gros comme une tablette ah ouais c'était nice puis la montre cardio fréquence mètre tu sais parce que c'était quand même la mode et l'engouement pour l'entraînement à partir des fréquences cardiaques dans les années 90 ça c'était pas l'or qui était vraiment le chef de file à ce moment-là ok ok c'est c'est quand même ouais c'est fou quand on y pense la chance qu'on a aujourd'hui que tu sais tu peux avoir genre une forerunner 35 que t'as gps cardio cardio fréquence t'as tout ultra précis ça coûte ça coûte 100 piastres tu sais tu peux je pense que les boutons finissent tous par pas marcher les bracelets se défont ou la charge de la batterie se perd c'est qu'une chance qu'on peut n'avoir des pas trop chers ça finit tous par pas marcher ben je sais pas en tout cas moi la 35 je l'ai pas eu longtemps mais elle fonctionnait en tout cas je pense de plus en plus sont capables de produire ça à faible coût ça t'avait coûté combien te souviens-tu environ à l'époque je me souviens ça m'avait coûté à peu près 300$ puis c'était à moitié prix ok puis ça c'était à moitié prix c'était le top modèle c'était ce qui se faisait de plus haut de gamme à ce moment ok ok les prix finalement bon à 600 il faut compter l'inflation mais aujourd'hui t'as des montres les phoenix à 1000$ l'autre gamme c'est 500-600 le très très haut de gamme il y en a à 5-600 t'es dans le haut de gamme pas mal la phoenix les fonctionnalités étaient très de base ouais c'est ça mais la phoenix je pense c'est autour de 1000$ mais bon on va revenir à nos moutons ou nos montres puis passer en fait revenir de ce qu'on parlait donc donc c'est ça donc c'est autour de ces moments-là que t'as eu une montre donc à partir de 2005 les données sont encore plus encore plus fiables et et donc ben on va on va revenir ensuite donc t'as commencé tu faisais quelques courses par-ci par-là ben quelques c'est relatif à 17 ans je pense j'en ai fait 37 dans mon année des courses de route 37 en une année ah ouais en fait je vois ça ici à 18 ans en 97 32 courses 32 32 courses à 18 ans ça a donné quasiment 2500 kilomètres crème t'en faisais t'en faisais plus qu'une aux deux semaines ça ça a été la grosse année c'était la raison d'aller chercher mon permis de conduire c'était parce que mes parents ne pouvaient plus de m'amener ouais c'est ça si boche surtout en temps de pandémie en plus on n'en revient encore plus parce que mettons que tu les ferais toutes tu ne pourrais même pas faire autant de courses quasiment mais il y en avait beaucoup moins dans le quadrier il y a eu un groupe de courses quand même il y a à peu près 10 ans qui a fait exploser le nombre de courses jusqu'à presque peut-être même plus que 900 dans la province de Québec ouais ouais mais à l'époque les courses s'il y avait 300 personnes c'était un méga succès c'était une des plus populeuses en termes de participation et le calendrier contenait pas plus d'une centaine de courses donc c'était un petit milieu qui se connaissait quand même beaucoup la personne qui faisait 32 minutes sur 10 kilomètres on savait très bien c'était qui parce qu'on l'avait vu dans les événements précédents donc j'étais vraiment à ce moment-là immergé dans une espèce de communauté élargie d'un certain nombre assez limité de coureurs ouais à l'époque où un Facebook n'existait pas donc c'était la façon de vous de ben voyons je sais pas comment dire mais être ensemble les coureurs tout ça c'était lors de ces événements-là ça se faisait pas autrement puis ça avec peu de courses comme ça disponibles ça te demandait beaucoup de voyagements j'imagine tu devais aller un peu partout dans la province ouais ben en fait j'étais en Mauricie qui avait un bon réseau de courses sur route parce que c'était essentiellement majoritairement des courses sur route puis sinon ben le reste c'était vraiment Montréal-Québec même si tu sais oui une expédition au Saguenay une expédition là une expédition ici mais c'était vraiment beaucoup là je dirais Montréal ok fait que t'es juste devenu il y a une note ouais vas-y ouais je l'ai dit parce que dans son document il y a une note pour cette année-là puis ça pique ma curiosité un peu c'était écrit champion provincial sur route New Balance ok j'avoue enjoint le système fait que je suis curieux t'es-tu bien de nous dire c'est quoi enjoint le système on me demande d'avouer mes prichés ouais tu nous as envoyé l'info ça va être si tu pensais qu'on n'en a pas regardé t'étrouve-toi je me sens moins coupable avec les années le recul adoucit les crimes je suis sûr qu'il n'y a personne qui va être en vouloir non puis tu sais ben ça dénote quand même quelque chose de ma démarche que je trouve pas insignifiant par ailleurs c'est qu'il y avait un circuit le circuit New Balance qui donnait un certain nombre de points dans des événements ciblés à travers le Québec il y a toujours eu ça c'était autrefois le circuit Loto Québec qui faisait ça maintenant il y a eu Sport Expert qui a été le commanditaire d'une série comme ça bon bref ça a changé avec des années mais à l'époque le principe comme c'est encore souvent le cas c'est que quand tu terminais premier d'une épreuve dans une mettons le 10 km dans une courte mettons le 10 km du parc La Fontaine ben le premier gagnait 20 points le deuxième 19 le troisième 18 et ainsi de suite par catégorie d'âge par catégorie d'âge par catégorie d'âge et donc moi cette année-là j'étais dans la catégorie junior donc grosso modo 17, 18, 19 ans même moins et encore une fois il n'y avait pas internet donc les points la seule façon de savoir où ce que c'en était dans les classements c'était de faire l'effort d'aller voir les résultats papiers qui paraissaient ici ou là dans des endroits des fois un peu obscurs où qui étaient affichés dans les courses ouais j'imagine que c'est aux courses à la course suivante tu vois qui est où dans le fond c'est ça puis j'avais compris que je rappelle que ma première course quand j'avais 15 ans qui était une course je veux dire hors de mon école c'était un 20 km donc je m'étais déjà frotté à une distance comme ça c'est que contrairement à la plupart des jeunes de 17 18, 19 ans qui pour plusieurs venaient des clubs d'athlétisme et qui avaient déjà les pieds dans des clubs avec une structure des coachs ben une distance comme un 20 km ou même un 15 km même un 10 km ça les effrayait ou ils se disaient je peux pas faire ça moi j'avais compris que dans le classement de l'homium New Balance de cette époque là ben peu importe les catégories d'âge c'était les mêmes épreuves donc il y avait des 5 km il y avait des 10 km mais il y avait aussi un certain nombre d'événements où c'était le 20 km qui donnait des points il n'avait pas mon âge qui participait c'est toi qui se lançait dans le 20 km moi j'allais dans les courses où il n'y avait pas de rivalité je m'en tirais pour faire 17, 18, 19 même 20 points quelques fois puis l'anecdote c'est que je me souviens très très bien la finale du circuit provincial était au parc Lafontaine et cette journée là c'était point contre double donc le premier faisait 40 points et je me souviens d'avoir vu les gars de catégorie junior des noms certains vont connaître des Samy Benguizal des John Cole des noms de gars qui avaient couru des 5 km dans les 15 minutes voire peut-être en dessous de 15 minutes à l'époque très fort pour l'époque et ils étaient regroupés devant le classement qui pour la plupart ils le voyaient ils le voyaient pour la première fois c'était la première fois qu'ils voyaient les points accumulés puis là ils parlaient entre eux autres en se disant est-ce que c'est moi ou toi qui va gagner c'est qui qui a des chances de remporter puis là ils voient mon nom en haut du classement en disant mais c'est qui ça qui le gars puis moi j'étais en arrière puis je rigole en disant vous n'avez aucune chance de me rattraper j'ai tout calculé il fallait que je sois là pour assurer ma victoire cette journée là il fallait que je traverse la ligne d'arrivée même si j'allais faire 18 minutes ce qui était mon niveau de l'époque puis qu'elle allait me battre par 3 minutes j'avais déjà engrangé des points dans des courses ou des distances qui faisaient pas c'est pour ça que j'ai joué le système c'est vraiment le fun c'est la revanche la revanche du nerd qui a juste fait comme il a tout calculé puis le pêché le mérite te revient parce que c'était des très longues courses le mérite te revient beaucoup parce que c'était des longues courses que le monde n'allait pas le mérite si je peux m'en donner un c'est d'avoir été suffisamment engagé puis passionné par la démarche pour prendre la peine de faire le petit quelque chose de plus que d'autres j'ai joué le système je m'en cache pas mais encore fallait-il vouloir le jouer puis avoir la perspicacité de le faire mais au final c'est ça si tu instaures un système de points il faut que les gens essayent de le mettre à leur avantage puis s'il y a des faiblesses ils peuvent changer leur système l'année suivante mais disons que c'était un peu une faiblesse là-dedans dans leur système parce que personne n'en faisait mais bon pour la première année tu peux en profiter puis s'il ne change pas tu peux toujours en profiter au final c'est ça j'ai cité beaucoup parce qu'ensuite de ça outre le prix qu'ils donnaient je ne me souviens plus du montant d'argent il y avait de l'argent en plus ouais il y avait un montant associé à ça à la victoire puis j'ai une photo là dans mes archives où je suis avec certains coureurs de l'époque Michel Brochu Christian Marmen des gens tu sais des gars qui faisaient le marathon en 2h23 puis moi je suis là à travers eux sur le podium le petit gars qui a comme beaucoup de rapports ah ouais c'est nice et en plus pour l'anecdote c'est que la journée de cette finale là qui avait lieu au Parc-la-Fontaine sachant que j'allais oui gagner le classement mais que je voulais quand même le faire le plus honorablement possible tant qu'à faire de la figuration on va essayer de le faire le mieux possible je m'étais dit sur la ligne de départ il y a une petite fille elle a l'air elle faisait des éducatifs dans son échauffement elle a l'air de savoir ce qu'elle fait toute maigre avec une soute je pense que c'était marqué quelque chose comme Montréal Olympique dessus elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait elle m'était dit je vais la suivre celle-là ça devrait me donner comme un rabbit quelqu'un pour me donner j'ai appris après la course que j'ai essayé de suivre Émilie Mondor elle qui est détentrice du record qui avait un chrono sous 17 minutes à l'époque elle avait 16 ans j'en avais donc 18 et j'avais vite compris durant la course que c'était pas le bon lièvre qu'il fallait que j'essaie le gars qui dit ah la fille je peux la suivre erreur erreur de ne pas être macho sur une ligue de départ non faut pas faut pas faut pas il y a bien des il y a bien des gars souvent de mettons qui essaient de s'accrocher à Mel par exemple à l'unirant de mon club puis ils le regrettent après bon ben fait que de même fait que de fond finalement c'est ça tout ça pour dire que finalement tu courrais pas quelques courses t'encourrais t'encourrais en troller ben j'encourrais trop parce que je manquais de supervision donc ayant pas de 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 personnes de mentors de coach ben je pouvais faire ce que je voulais c'est à dire n'importe quoi puis toutes les erreurs j'avais le droit de les expérimenter par moi-même ça me fait juste excuse-moi ça me faisait juste rire parce que tu disais sans supervision puis là moi je pensais juste tu sais c'est comme un jeune sans supervision t'es comme oh non il va aller faire le party il va faire le quoi non toi sans supervision c'est ah ouais je fais une course là je fais une course là ça m'a fait rire tu sais à 18 ans mon régime d'entraînement il était très très simple je courais 5 fois par semaine je faisais une séance d'intervalle le mardi et je faisais tout le temps la même séance pendant 8 ans j'ai fait la même séance d'entraînement tous les mardis c'était d'une pas originalité tu faisais le même ouais le même entraînement ok ouais j'avais lu dans Runner's World que ce qu'il fallait faire c'était 12 fois 400 mètres allez savoir pourquoi et moi je faisais 12 fois 400 mètres j'avais juste un bon c'est celle-là au moins c'est simple ça le mérite d'être simple au moins tu peux le refaire puis voir ton progrès tu vois très bien ta progression ouais mais le problème que je vois là c'est juste c'est plate il me semble mais c'est pas que c'est plate c'est qu'à un moment donné le stimulus il faut le varier parce que sinon la progression ben le corps il s'habitue à ça ben oui c'est ça moi la seule variation que je faisais au fil du temps c'est que je coupais le repos au lieu de prendre une minute des fois c'était 45 secondes puis quand j'étais très en forme je descendais jusqu'à 30 secondes de repos mais ça restait toujours toujours le même clou que je tapais donc la progression à partir de ça pouvait pas être exceptionnelle mais je savais pas mieux donc c'est ce que je faisais tous les mardi je faisais tous les jeudis une séance d'entraînement on dirait en endurance aérobie limite ou au soleil des 10 minutes 2 ou 3 fois généralement à intensité 8 sur 10 c'était surtout au feeling puis la fin de semaine je faisais une course ouais c'est ça ça faisait partie de ton régime d'entraînement un peu quasiment ouais ou 2 ouais des fois tu faisais des doublés parce que pour en faire une trentaine tantôt on disait 32 32 ouais du coup ouais c'est ça pour en faire 32 fallait que tu sais on s'entend l'hiver il y en a moins donc il fallait que des fois j'en fasse une le samedi puis back to back on remettait ça le dimanche matin ta barouette mais ouais non c'est ça ça c'est c'est pas recommandé disons-le tu l'as fait puis tu le recommandes pas aujourd'hui avec du recul c'est pas ça que tu donnais à tes athlates mettons non c'est pas ça que quand j'ai moi pris le flambeau pour coacher que j'ai que j'ai prescrit que j'ai donné ouais puis dans le fond on va continuer à avancer fait que dans le fond tu fais ça tu as fait ça pendant plusieurs années plein de courses c'est à quel point est-ce qu'il y a un moment que ça a un peu changé que tu t'es mis à en faire moins oui assez rapidement il y a eu une année où ça a été l'année l'année des astres en fait après ma grosse année j'étais au cégep à ce moment-là quand j'ai fait une trentaine de courses dans une année j'avais une douleur dans le genou comme tout coureur débutant évidemment on avait diagnostiqué un syndrome qui augmente le volume trop rapidement ah oui pour moi un syndrome fémorothilien c'est une grippe de genou c'est comme un rhume tu sais pas c'est quoi le virus mais ça fait toujours la même affaire puis la poséologie pour t'en sortir est toujours la même de toute façon mais comme c'était nouveau pour moi ça me générait une inquiétude comme toute personne qui a une blessure pour la première on s'imagine que c'est la fin du monde puis ça m'avait amené à vraiment reculer puis à arrêter même la course pendant un bon moment j'en ai profité pour prendre 90 livres en 6 mois en voyant de vous je vais en profiter pour ça quoi? ouais ça a été beau pour la course ça devait pas être voulu tu sais pour avoir non c'est pas voulu mais c'est pas voulu mais le processus pour y arriver était quand même assez simple fait que t'as passé de genre mettons je sais pas t'étais autour de mettons 160 avant je crois que c'est 130 à 193 livres ok en 6 mois t'as pas remplacé la course par autre chose t'as pas remplacé la course par le vélo à ce moment là on s'entend je m'entraînais pas ça c'est pas une approx c'est pas une approximation genre tu te pesais non je me pesais pas tu veux pas le savoir non non tu veux pas c'est juste qu'à la fin quand j'ai dit bon là il faut faire de quoi là je me suis pesé c'est là que j'ai pas aimé ce que j'ai vu mais tu savais ton poids avant c'était autour de 130 ouais parce que je le savais quand j'étais parce que l'anecdote c'est que j'avais terminé l'automne j'avais mal au genou mais à un poids dans les 130 livres mais t'es à risque puis t'es à risque quand t'es ben ça dépend de ta taille je suis correct selon ma taille ok c'était correct sauf que je me souviens très bien la dernière séance que j'avais fait cette année là il y avait le soleil et sur ma cuisse ça faisait de l'ombre sur l'asphalte en fait ma cuisse réfléchissait je voyais j'étais tout fier mon muscle je voyais l'ombre de mon muscle sur l'asphalte puis j'étais wow ok six mois plus tard quand j'ai décidé d'y retourner il s'adonne qu'il y avait un rayon de soleil qui m'a fait voir on a mis la pédale au gaz pour repartir l'entraînement ensuite de ça c'est fort ça aurait pu décourager complètement puis ta vie prenne un autre tournant à ce moment-là d'être motivé je me considérais comme plein d'autres qui sont blessés je me considérais quand même un coureur j'avais jamais arrêté de me voir dans mon identité à ce moment-là comme un coureur un coureur blessé un coureur qui ne court pas mais un coureur pareil donc j'étais pas j'étais juste un coureur qui ne courait pas j'étais encore un coureur c'était pas fini mais tu as pris beaucoup de poids aussi mais tu étais confiant que ça allait se replacer ça n'a pas changé ton identité non ça a juste changé mes résultats ouais les temps ont ralenti un petit peu dans les courses ouais parce que quand je m'étais remis à la course en fait je dis 6 mois j'avais pris un mois à peu près pour on va dire renouer avec la course ouais puis 4 semaines environ plus tard je m'étais inscrit un 5 km pour voir où j'en étais j'en garde encore un très mauvais souvenir ça a donné combien ben en fait je me souviens que j'avais fait un 23 minutes quelque chose sur 5 km à ce moment-là à 180 livres donc environ 50 livres plus que mon poids de 7 mois précédents puis c'est surtout les feelings tu sais j'avais je pense pris une heure pour m'en remettre dans un coin retiré avec des nausées c'était pas comme un auto comme un véhicule qu'on sort du garage après trop longtemps puis qui crache de l'huile là c'était exactement ça puis avant ça ton record personnel sur 5 kg c'était quoi c'était 18-48 ok c'était 4 minutes au Parc La Fontaine ouais ben pas ouais ok tu lagais un petit peu cool ok mais là maintenant c'est bon ok fait que finalement tu t'es remis à l'entraînement t'es allé reperdre un peu ce poids est-ce que t'es toujours entre les deux ça t'a pris du temps t'es resté entre les deux un petit peu ou t'es vraiment retourné à ton ta chaîne initiale bon ben c'était rapide parce que je me suis mis à me réentraîner je veux dire comme avant là puis je travaillais c'était l'été je travaillais comme étudiant dans une usine donc c'était un travail physique ça fait que je travaillais 9 heures par jour de façon on va dire énergique avec mon corps je terminais mon chiffre de travail mon corps de travail puis j'allais m'entraîner par dessus ça fait que la dépense énergétique il y avait un déficit des calories peu importe ce que je faisais à la fin de la journée donc le poids puis quand t'es plus jeune étonnamment il y a un effet yo-yo mais ça se gagne et ça se perd plus facilement ça s'était perdu assez rapidement il y a plus d'élasticité j'ai l'impression pour le poids ok finalement t'as retrouvé ta forme d'antan et t'as continué à compétitionner c'est à quel moment que tu t'es mis à coacher est-ce que ça a pris encore bien du temps dans ton parcours ou non c'est à peu près à ce moment-là c'était assez rapide ouais parce que j'ai compris en fait dès l'adolescence que j'avais probablement plus d'avenir dans la supervision des autres que dans mes propres capacités d'athlète ouais t'avais t'avais ben toi t'avais le brains un peu t'sais on le voit un ta stratégie ben il y avait ton stratagème pour gagner ta catégorie d'âge dans la façon que t'es méthodique dans ton entraînement mais comme tu disais t'sais à la base t'avais pas le talent si on veut mais donc en effet je pense la qualité que ça prend comme un coach c'est justement ça c'est d'être le brains en fait d'être le cerveau puis ben en fait peut-être même le fait de moins avoir de talent je pense c'est une bonne chose un peu parce que tu penses pas à toi vraiment tu penses quand même un peu à toi mais je pense ça te permet vraiment de te mettre plus dans tes atelages je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses ben ce que surtout ça m'obligeait c'était d'être en recherche constante de quoi faire pour m'améliorer comme à la base j'étais pas bon naturellement j'allais que je trouve une façon de me faire mieux ouais puis quand j'étais à l'université à l'Université Montréal je coachais pas ici je suis au baccalauréat donc à 19, 20, 21 ans ouais mais sachant depuis déjà un bon bout de temps que j'avais éventuellement à servir comme entraîneur pour redonner des connaissances que j'acquierais ben je suis allé en chercher de façon précoce j'ai été suivre des cours comme auditeur libre dans des au département de kinésiologie en éducation physique j'ai été faire mes formations de PNCE du programme national d'association d'entraîneurs j'ai été les faire à l'avance pour pas le jour où j'aurai des athlètes leur dire excuse-moi j'aurais besoin de savoir des choses pour t'entraîner comme il faut je vais aller suivre les formations je te reviens après tu seras mon cobaye je vais avoir les connaissances d'abord et je pourrai expérimenter au fur et à mesure qu'éventuellement je donnerai du service comme entraîneur t'avais 19 ans t'avais autour de 19 ans à ce moment-là tu disais quand j'ai commencé à faire des formations puis aller déjà je lisais puis je cherchais pour moi-même mais quand j'ai commencé à faire une démarche plus pour aller me chercher une crédibilité ou des connaissances comme entraîneur j'avais je pense que j'avais 19 ans quand j'ai commencé ok wow ok puis j'ai commencé à vraiment coacher quand j'avais 22-23 ok puis ça a été quoi ton premier groupe que t'as coaché c'était plus des individus à la base parce que je me sentais pas la première fois que tu coaches tu te sens tellement imposteur parce que tous les entraîneurs ont connu ça ben oui c'est sûr t'as absolument pas confiance dans en fait tu te sens pas légitime d'aider qui que ce soit parce que tu dis qui suis-je pour faire ça ouais c'est vrai j'allais dire n'importe quel job tu te sens un peu imposteur quand tu commences mais vraiment surtout une job que c'est de donner des conseils à des gens c'est clair je pense qu'il y a encore plus de sentiments d'imposteur parce que tu sais c'est ça je suis mes conseils j'ai jamais vu si ça marchait sur du monde avant j'ai vu dans des recherches mais j'ai pas vu moi-même c'est ouais non je comprends c'est que j'ai commencé en offrant des plans d'entraînement pour des coureurs de différents niveaux adultes qui étaient dans le club Millepat qui est encore un club là essentiellement de course sur route dans la région de la Mauricie dans la région de Trois-Rivières donc je suis à 35-30 minutes de Trois-Rivières puis mon premier groupe d'athlètes quand j'étais arrivé j'ai fait mon cégep au cégep de Trois-Rivières bien c'était ce club là le club Millepat dans lequel je me suis impliqué autant dans le conseil d'administration qu'éventuellement en offrant mes services comme entraîneur pas au début à des groupes parce que je me sentais pas à l'aise mais à des individus en leur disant t'as un objectif X peu importe ton objectif je vais essayer de t'accompagner je vais te faire un programme d'entraînement puis je chargeais pas cher quand tu te sens pas toi-même totalement confiant de ce que tu fais bien c'est pas que je manquais de confiance dans l'entraînement c'est plus t'as 21 ans tu coaches quelqu'un comme mettons je pense à un monsieur André Hamelin à l'époque qui était champion canadien chez les 60 ans et plus c'est ça tu te sens responsable puis t'as peur un peu tu veux pas se taper l'affaire ça fait que tu lui charges pas cher tu le fais sur le bras bien oui dans le fond t'étais pas entraîneur du club mais tu entraînais des athlètes individuels du club il y avait pas d'entraîneur officiellement dans le club donc il fallait la place de personne ok c'est ça j'allais me dire tu leur donnes des entraînements mais ils suivent tous les entraînements anti-poach ok c'était un club de gens qui se rencontraient c'est ça c'était des gens qui se rencontraient pour courir puis toi tu t'es dit ben ceux qui veulent je peux vous donner des plans spécifiques je trouve qu'il manquait ça dans l'offre aux membres donc je me suis dit ben go j'y vais puis au début t'sais j'avais quelques personnes puis à un moment donné je me suis senti un peu plus confortable à animer les séances structurées pour tous ceux qui voulaient dans les membres du club tu vois moi je trouve t'sais tu disais toi ça te stressait plus coacher d'un groupe que les gens en individu moi je trouve c'est un peu plus le contraire ben peut-être parce que je l'ai jamais fait coacher des individus mais t'sais j'ai fait j'ai déjà coaché plusieurs fois des entraînements de groupe puis je sais pas on dirait c'est dans ma tête c'est comme ben tu coaches un petit groupe on fait tout la même chose t'sais c'est sûr c'est pas spécifique exactement à chacun t'sais s'il y en a qui peuvent faire s'entraîner pour un marathon il y en a d'autres qui s'entraînent pour un 10 kilos ou 5 kilos mais t'sais au final il va avoir un bienfait puis tu vois moi ça je trouvais que ça me ça me stressait moins mais bon c'est vrai j'ai pas fait j'ai pas fait l'autre qui est d'entraîner des individus mais en vrai moi je me sentirais plus comme responsable de l'individu je sais pas si c'est lié à ton background versus le mien mais moi l'affaire c'est que j'ai pas été plus jeune dans un club d'athlétisme ou un groupe où j'ai pu vivre l'entraînement structurel c'est vrai c'est vrai donc ma démarche était de me suivre un plan d'entraînement individuel par moi-même donc c'est ça que j'ai tenu en premier donc je me suis transféré à d'autres ça me paraissait plus familier que d'animer des séances t'sais ou que même toi t'as jamais participé t'as jamais participé à ce genre de séances-là fait que c'est un peu difficile d'animer de coacher t'sais que je l'avais vu parce que t'sais quand j'ai été à l'université ensuite de ça je me suis collé à différents groupes de course puis t'sais j'ai vu l'affaire mais il reste que c'était pas ça qui m'avait formé on pourrait dire à la base t'sais je me sentais un peu moins confortable t'sais qu'il y a peut-être une partie aussi du bagage d'où on vient ah c'est sûr non maintenant que je pense t'as mis le doigt là-dessus c'est ça toi t'étais tout ce que tu connaissais c'était ça donc t'étais plus à l'aise de faire ça alors que moi ben oui j'ai eu de l'entraînement un peu individualisé si on veut que le coach il me disait c'était quoi mon millage à faire pendant les journées off tandis que les restes des coureurs à Meguilkoua c'était très générique ce qu'ils avaient mais règle générale c'était quand même je faisais toujours les entraînements de groupe avec le reste du groupe donc vu que j'ai connu ça moi je suis plus à l'aise de coacher ça que l'inverse ok donc t'as commencé comme coach personnel si on veut dans le club des mille pattes puis ensuite éventuellement est-ce que ça a évolué à faire des entraînements coacher des entraînements de groupe ou c'est comment t'as progressé après ben en fait la démarche c'est très très rapide c'est que j'ai coaché dans le club mille pattes des individus j'en suis venu à offrir des séances essentiellement d'intervalle de groupe pour ce club là à tous ceux qui le voulaient bien mais entre temps ce qu'on n'a pas dit que j'avais découvert c'est les autres facettes parce que initialement je viens de la course sur route mais j'ai découvert les vertus en cours de route de l'athlétisme et du demi-fond que tu connaissais pas avant j'ai découvert le cross country la trail n'existait pas vraiment à ce moment là mais j'ai découvert qu'il y avait d'autres volets et entre autres des circuits avec des athlètes un peu plus expérimentés on s'entend c'est rare que quelqu'un débutant qui n'y connait rien se présente pour faire un 1500 mètres dans une compétition un crépuscule le soir à Montréal ça arrive jamais mais c'est ça que je trouve qui est un peu plate parce que c'est ça qui est le fun des courses sur route c'est sûr que tu peux avoir n'importe qui qui sign up pour ça moi je l'ai déjà fait au McGill Holiday Classic de ne pas avoir rapport te show up là j'ai puké après mais tu sais c'est rare d'habitude tout le monde se connait c'est ça pour moi au début c'était extrêmement intimidant étant donné mon niveau qui était relativement en fait j'étais pas en phase j'étais pas assez fort mais par ailleurs en commençant avec la course sur route ça a eu quelque chose pour moi de bénéfique c'est que j'ai pas été intimidé par le monde de la course à pied si j'avais été dans un groupe d'athlétistes plus jeune j'aurais rencontré des infiniment meilleurs que moi qui m'auraient peut-être rebuté de continuer là j'ai pas connu ça moi j'ai connu des gens qui avaient des surpoids j'ai connu des gens qui étaient vieux et qui faisaient ça de toutes sortes de façons depuis longtemps puis en course sur route j'ai découvert un univers où je pouvais avoir ma place ouais c'est ça c'est plus tard que j'ai découvert je dirais l'athlétisme ouais en fait je faisais des formations sur le coaching puis évidemment que j'entendais parler de ça puis il fallait bien que j'étais à Montréal j'allais voir les courses puis je me suis rendu compte que c'était comme un atout qu'il fallait que j'explore parce que ne serait-ce que pour les composants de vitesse il y a quelque chose à aller gagner là puis pour l'expérience avec les jeux de peloton etc il y a trop à aller chercher là c'est que j'ai touché à ça et donc j'ai découvert qu'il n'y avait pas juste la course sur route même chose j'ai découvert aussi vraiment le cross country je l'avais fait au secondaire mais on s'entend c'est assez friendly dans les courses mettons scolaires quand tu es adolescent c'est beaucoup plus relax c'est pas la même chose que cégep puis universitaire c'est que quand j'ai coaché des groupes d'adultes au début pour le club Mille Pat j'avais déjà en tête que pour être un coureur qui optimisait ses capacités il fallait sortir et aller dans les autres volets de la course et j'avais un groupe d'adultes qui pour la plupart ne voulait pas y aller ça les intimidait ça leur faisait peur ils ne connaissaient pas ça de toute façon pour toutes les obligations professionnelles familiales quelles que soient les raisons ils ne voulaient pas vraiment en donner plus ou en faire plus et moi j'avais déjà comme idée on pourrait dire dans mon ambition d'aider des coureurs à essayer d'optimiser leur capacité peu importe quelle était leur capacité de les amener au meilleur de ce qu'ils pouvaient être et j'avais comme idée qu'il fallait les développer plus jeunes en y allant par étape en incluant toutes les facettes de la course à pied qu'il pouvait y avoir pour développer quelqu'un c'est que j'ai tourné le dos aux adultes parce que je voyais que ça ne me mènerait pas à rencontrer ces ambitions-là puis j'ai commencé à coacher au niveau scolaire dans l'école secondaire où moi j'avais été pour me rendre compte assez vite que si je ne jouais pas une game au niveau civil c'est-à-dire 12 mois par année avec le réseau intérieur l'hiver extérieur pendant l'été quand il n'y a pas d'école bien on n'était pas capable de rivaliser avec les autres qui étaient dans des clubs le club énergie à l'époque le club dans mon coin le club phénix zénix etc donc je me suis mis à coacher des jeunes et j'ai finalement fondé un club civil avec des jeunes que j'ai vu vieillir puis au fur et à mesure j'ai un petit peu changé mon offre pour épouser d'autres clientèles c'est-à-dire pour d'autres types d'athlètes plus vieux mais initialement c'était des plus jeunes dans un club d'athlétisme puis c'est vraiment là que j'ai commencé à coacher c'est quasiment un job à temps plein par-dessus ma job normale c'était quoi le nom de ce club? Kalenjin ah les Kalenjin ok Kalenjin ok oui ça c'est basé sur une tribu de coureurs je pense ouais c'est le nom en fait de la principale tribu d'où proviennent quasiment tous les coureurs kenyens qui se démarquent ok ok c'est aussi c'est le nom je pense de la marque de Decathlon pour les produits de course ouais Kalenji en fait Kalenji c'est ça le hasard est que quand j'ai décidé du nom du club que j'ai fondé à l'époque moi j'ai décidé de le mettre au pluriel Kalenjin alors que Decathlon en même temps ont sorti leur marque de produits maison et ont décidé de mettre au singulier qui donne Kalenji fait que quand c'est au pluriel ça rajoute un N aussi ouais mais en fait moi je l'ai mis en anglais avec le NS ça aurait pu être juste le S de plus pour le pluriel alors qu'eux l'ont mis au singulier pendant des années j'ai rêvé que Decathlon s'implante au Québec ce qui est arrivé récemment pour avoir des vêtements du club parce que le nom on l'avait déjà vendre le nom je l'ai trademarké vous allez me payer ça n'a pas donné ça mais je l'ai rêvé pendant des années mais au moins ça fait que t'as des dossards de club sans avoir à t'arranger avec quelqu'un pour que ça soit custom made t'as juste à prendre ceux n'importe lequel qui vendent avec un crayon marquant tu peux rajouter les lettres de langue oui c'est ça tu rajoutes NS de chacun ok oui les Calangins que j'ai déjà vu le nom de ce club je pense Dany Racine était dans ce club là Dany a été affilié c'est pas un gars que j'ai moi-même entraîné je veux dire le club a été pendant longtemps le principal la principale option pour tous ceux qui voulaient faire mettons les courses dans le réseau de la fédération le réseau civil donc Dany a été affilié et a un moment donné même occupé un certain volet avec un autre groupe qui est une sous-section du club Marc-André Reiche avec lequel il y a quelques personnes de Montréal qui sont passées par le club tu sais Mathieu Sturkenboom Marc-Antoine Rouleau tu sais du monde qui viennent du club de Vaudreuil qui sont pas très loin de toi en quelque sorte oui c'est basé où ce club-là déjà excuse-moi en fait mon idée c'était d'être je suis dans un village qui est à 30 minutes de Victoriaville 30 minutes de Romanville 30 minutes donc j'étais vraiment central donc l'idée c'est pas dans un village que tu peux avoir le bassin suffisant pour vraiment créer un club avec du monde d'un niveau assez analogue donc tu sais j'essayais de ratisser sur tout le territoire de ma région qui est le centre du Québec oui puis comment ça a fonctionné quand t'as lancé ça comment tu t'es pris tu as demandé à des gens hey ça arrive dans si je fais un club ou c'était quoi le processus pour créer un club j'ai parti avec un petit noyau que j'avais déjà identifié de mille pattes benoît le non de l'école où ok oui oui benoît le duc a déjà dit l'entraîneur qu'être entraîneur c'est être recruteur oui je suis tout à fait je suis 100% d'accord oui c'est une obsession quand t'es coach que de déceler les potentiels athlètes qui pourraient se joindre à ton groupe puis j'en avais identifié quelques-uns là qui étaient à l'époque en 6ème année secondaire 1-2 qui ont formé le premier noyau et autour duquel j'ai greffé en regardant dans les courses en regardant un peu partout ce qui se passait dans ma région ceux que je pouvais essayer d'amener si ça les intéressait à joindre le groupe oui c'est intéressant j'avais justement une discussion ce week-end avec John mon entraîneur qui lui aussi il avait parlé avec Félix-Antoine Lapointe qui disait il disait ensemble oui il faut faire avoir beaucoup de connaissances faire des bons entraînements mais aussi pour avoir une bonne équipe il faut que tu recrutes du monde puis à base qui ont soit un certain talent ou une certaine motivation puis c'est une grosse partie au final parce que si tu l'as cette personne-là qui a déjà tout ce véhicule-là ça va faire une grosse différence puis c'est ça juste d'avoir du monde c'est quelque chose il faut que tu sois capable de convaincre c'est pas tant un job de vendre je pense pas que c'est exactement comme un vendeur de char c'est plus d'essayer de montrer aux gens ben voici le club voici ce que ça peut apporter puis de ce qui est extrêmement dur dans ça puis je pense que tous les entraîneurs peuvent se sentir interpellés c'est que en fait non c'est pas tous les entraîneurs en fait moi ma spécialité c'était vraiment la prescription les programmes d'entraînement et tout et tout puis sans dire que je suis pas un gars affectueux et gentil l'idée c'est que si ta personnalité ne fit pas en premier que l'athlète t'auras beau être très bon par ailleurs ça ne convaincra jamais personne devenir sauf quand t'es un athlète qui n'y connait pas grand chose je pense à toi François maintenant aujourd'hui t'as des connaissances un entraîneur ne pourrait pas te bourrer en te disant j'ai des connaissances puis il n'y en a pas tu le sentirais tu le verrais mais quand t'as des jeunes ou des débutants ils n'en savent absolument rien ils n'ont pas de notion théorique ils n'ont pas de notion de ce qui pourrait ou pas être fait en entraînement c'est que tout ce qu'ils ont c'est le contact et la personnalité est-ce que tu leur parais attachant ou pas c'est que des fois tu te fais bypasser par des entraîneurs qui sont meilleurs vendeurs en quelque sorte même si en arrière ils n'ont pas toujours les outils ou les compétences idéales mais tu te l'as dit avec les années j'ai quand même beaucoup beaucoup changé mon regard quant à ce que je cherchais quand je faisais du recrutement là en ce moment je ne coach plus vraiment mais pendant longtemps les premières années je cherchais comme d'autres soit les talents les plus évidents soit ceux qui n'étaient pas nécessairement les premiers mettons à franchir une ligne d'arrivée dans une course locale mais ceux qui étaient juste un peu en arrière que tu sentais qu'il y avait peut-être l'ambition ou un peu plus de volonté puis plus les années passaient puis plus je me suis rendu compte que ce que je cherchais quand je recrutais c'était des athlètes qui ne seraient pas entravés dans leur progression par des éléments qui allaient court-circuiter en quelque sorte à mener leur démarche ok ce que je veux dire par là c'est que c'est facile de voir le talent mais ça ne mène pas extrêmement loin parce que tout le monde a quelque part à mener un obstacle à franchir ça peut être un manque d'argent ça peut être un manque de support parental ça peut être le goût de faire le party ça peut être oui un manque de capacité biomécanique ou de cardio-vasculaire mais il y a tout le temps quelque chose qui menace l'athlète de cesser de progresser oui puis ceux qui continuent à progresser c'est ceux qui réussissent à soit passer à travers ou qui n'ont pas beaucoup de ces obstacles-là oui parce que oui le talent fait un chemin mais à un moment donné il faut que tu se développes il faut de la résilience il faut que tu arrêtes le développement mais moi on dirait qu'à la fin je suis de plus en plus sélectif en disant ok le jeune a du talent mais est-ce que les parents vont être un problème dans deux ans puis ça va faire qu'il ne pourra pas continuer ou l'athlète est plus vieux mais est-ce qu'il va être tellement intéressé d'avoir une job in mettons par-dessus ses études à l'université qu'il ne sera pas capable de mettre les heures d'entraînement avec la conciliation avec les amis le party la blonde tu sais je t'ai rendu plus en plus sensible à qu'est-ce qui peut bloquer le processus plutôt que qu'est-ce qui permettrait d'avoir des résultats faciles au début mais fait que tu cherchais dans le fond tu cherchais des athlètes qui sont plus motivés et résilients dans le fond ben étonnamment pas nécessairement je ne veux pas le nommer parce que j'ai en tête quelqu'un qui au début me paraissait pas un gars particulièrement motivé c'est pas lui qui allait le matin lire les nouvelles sur Let's Run ou Flow Track ou qui suivait la game de la course à pied c'est pas lui qui était le plus assidu dans son entraînement qui avait plus le goût de faire des compétitions il n'était pas particulièrement motivé mais je savais qu'il n'y a pas des choses qu'il tirerait à l'extérieur de la course de sorte qu'il s'en irait puis que peu à peu il finirait par y prendre goût puis l'appétit vient en mangeant puis qu'à un moment il plongerait j'ai senti que c'était comme un bon jeton si on a à miser quelque part pour obtenir un jackpot j'ai senti que c'était comme un bon cheval de batteur sur lequel miser c'est quand même beaucoup de guests quand même de procéder de cette façon là ça prend un bon flair une bonne prévisibilité aussi ben oui c'est ça on peut pas on peut aucunement prédire avec un haut taux de précision mais bon on peut voir des red flags comme on dit des fois mais c'est ça tu parlais de vendeur ou de quoi mais je pense c'est quand même oui il faut être il faut donner l'entraînement aux athlètes mais tu sais je trouve ça c'est seulement une partie puis quant à moi c'est la partie un peu plus simple de la job de coach mais il y a aussi la partie d'être là pour l'athlète d'être capable de régler des problèmes de l'aider à régler des problèmes de comment savoir quoi dire aux coureurs comment dire avec la personnalité de chacun aussi parce que comme tu le dis souvent ce qui va arriver c'est pas nécessairement qu'il manque de talent ou quoi mais c'est que ils vont perdre perdre soit la motivation ou quoi à cause d'une blessure ou de ci ou de ça puis qu'ils vont pas revenir puis j'ai l'impression que ça aussi c'est un c'est un aspect important mais au final on n'a pas tant de contrôle là-dessus en tant que coach de ce que la personne va décider à la fin mais je pense c'est pas c'est pas négligeable c'est sûr que l'idéal c'est d'avoir les deux d'avoir le et d'être capable de parler avec les athlètes et de pas leur dire n'importe quoi le volet relationnel et comment dire d'accompagnement prends le pas et le dessus sur tout le reste ça finit par être essentiellement à moitié une job de travailleur social à moitié de psychologue à moitié de coach de vie ça devient à la fin toujours plus ça que simplement un fournisseur de chiffres sur un plan d'entraînement exactement exactement donc c'est ça c'est la précision que je voulais amener ben c'est ça parce qu'au final chacun a une vie il y a personne qui est juste d'un athlète même les olympiens ont une vie derrière tout ça on le voit pas à télé mais ils ont leur vie à eux donc toi dans le fond tu as commencé au fil d'expériences d'un peu de frustration peut-être que tu coaches un athlète pis là tu les vois s'auto-saboter des fois ou juste perdre l'entrain bon tu as commencé à être un petit peu plus mettons tu vas pas refuser quelqu'un dans le club mais tu vas pas essayer tant que ça de te battre pour que la personne te rejoigne si tu sens pas un petit peu ce potentiel-là disons pas potentiel en termes de talent mais potentiel en termes de de continuation du sport si on veut c'est sûr que moi personnellement j'ai jamais été celui qui quoique ça a pu donner des fois l'impression que je recrutais en fonction du talent j'ai jamais été celui qui a recherché ça ou qui a préconisé avant toute chose ne serait-ce qu'à cause de ma propre démarche personnelle ben c'est ça je suis pas bien honnête si j'avais coaché des athlètes en les recrutant sur la base du pur talent ça serait quand même assez violent et impitoyable envers moi-même de me dire que c'est ce que j'avais recruté c'est ça quelqu'un comme moi qui n'avait pas d'aptitude mais qui était prêt à m'en donner à m'en donner je me sentirais ingrat de dire que je ne l'aurais pas accepté dans les rangs de mon groupe ça serait la péripocrisie ah oui donc c'est ça donc tu as fondé le club des Kalenjin et ça ça a progressé quand même dans le fond au début vous étiez combien comment ça a progressé tout ça ça a été un roller coaster une ride de montagne russe avec différentes phases comme probablement toute organisation peut rencontrer la phase initiale comme j'aime l'appeler a duré quelques années et ça c'est l'anecdote est intéressante il y a une journée où j'étais insatisfait de l'engagement et de la séduité c'était à l'époque plus des jeunes du groupe que j'avais sous ma supervision on va dire puis je prends le téléphone ça c'est à le coup je ne conseille à aucun entraîneur de faire quelque chose de cheap comme ça don't do that j'ai pris le téléphone puis il n'y a pas de texto quand même c'était pas l'époque on était en 2008 à peu près à peu près 2016-2008 j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé un à un la quinzaine d'athlètes que j'avais dans mon groupe à ce moment-là en leur disant voici je te présente une séance là je leur énumère les éléments de la séance d'entraînement et je leur demande qu'est-ce que c'est cette séance-là et là je prends le trois-quarts de mon groupe à me dire ben je le sais pas et je dois leur dire ça c'était la séance que t'avais à faire hier c'est que là j'ai comme pris dans le sac des athlètes que j'avais initialement qui à mon sens manquaient définitivement soit de motivation d'éthique de travail peu importe puis j'ai fait un ménage dans mon groupe c'est que je passais d'un groupe de 15 à un groupe de 4 on a épuré on a épuré l'affaire puis là on s'est dit on va bâtir sur du solide à partir de maintenant on a trouvé les quatre clés puis là le groupe est remonté à une vingtaine éventuellement j'ai décidé que j'étais mieux de partir avec des athlètes plus vieux tu sais pas les prendre en secondaire 1-2 mais les prendre plus quand ils étaient au tournant du secondaire à cégep à un moment vers la fin il y a quelques années j'étais rendu à essentiellement coacher des athlètes qui étaient des adultes après l'université parce que je me rendais compte que je les perdais tout le temps à l'université parce qu'une fois que la game universitaire était finie la plupart arrêtaient ou ils allaient dans des grands centres puis ils restaient plus dans la région donc ça servait à rien tu sais j'essayais j'essayais de garder une continuité avec un groupe d'athlètes ça a fait changer beaucoup 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 la couleur de l'organisation que j'ai fondée en fait puis qui a changé au cours de route puis quand il y allait avec des universités tu ne faisais pas coacher par le coach de cette université-là ou comment ça fonctionnait oh ça fonctionnait jamais bien en fait quand moi j'ai commencé à coacher il y avait moins on pourrait dire de grippe sur les athlètes de la part des entraîneurs dans les universités le classique c'est mettons je prends une université Sherbrooke pour dire quelque chose où il y avait un Alec Genet qui débarquait avec un François Ménard avec un autre peu importe et il y avait chacun leur club coach leur coach de club civil et l'entraîneur de l'équipe universitaire regarder les plans de l'un il dit toi tu fais des 600 mètres l'autre tu fais des 1000 mètres regarder les gars on va faire des 800 aujourd'hui valider avec votre coach si ça marche mais il s'immisçait peu dans la planification de l'entraînement puis le coach extérieur à l'université avait encore beaucoup 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 la capacité de suivre une athlète maintenant c'est plus le cas c'est flitté puis moi quand j'ai commencé à coacher j'avais comme l'idée de partir avec des jeunes des faire vieillir de traverser si possible s'il était assez bon pour durer dans le temps à l'université parce que c'est après ça que ça commence vraiment dans ma tête ben c'est ça un petit peu c'est à 26, 27, 28 le pic donc c'est une fois quand tu sors de l'université pour la longue distance oui mon idée c'est l'université c'est juste une étape bien intéressante mais c'est juste une étape parmi d'autres mais je me suis rendu compte qu'une fois que plusieurs avaient goûté les infrastructures le groupe souvent universitaire la game avec tous les championnats souvent c'était après ça comment dire un no man's land quand ils en sortaient puis la motivation surtout quand le travail commençait ça devenait vraiment difficile je me rendais compte que ça ne marchait pas que je les perdais tout le temps rendus là surtout si en plus les coachs universitaires devenaient de plus en plus soucieux de eux-mêmes voir à ce que tous les athlètes fassent la même affaire selon le programme c'est compréhensible au final tu ne veux pas tu pourrais mettons tu as un athlète qui est vraiment au-dessus des autres c'est correct qu'il fasse son affaire mais tu sais à un moment donné tu ne veux pas avoir 5 athlètes qui font 5 workouts différents il y a aussi ça c'est une réalité qui a changé pendant les années pendant les années 90-2000 2010 puis ça l'a comme amené de mon côté à faire des changements éventuellement sur qui je voulais coacher qui je voulais moins coacher etc puis où j'allais je pense c'est aussi aller avec le calibre qui a peut-être un petit peu monté ou en tout cas je ne sais pas mais c'est ça il y a plus de groupes intéressants en ce moment que ce qu'il y en avait il y a quand même des gros noyaux avec un bon bassin d'athlètes regroupés ensemble qui sont capables de se tirer ensemble puis se motiver ensemble il n'y avait vraiment pas ça je repense au 2005 2010 encore il y a encore 10 ans peut-être il y a 10 ans c'était pas si mal mais il y a 15 ans il n'y avait pas ça ouais c'est ça tu t'es orienté un peu moins vers universitaire à cause qu'il te quitte après et donc là on avance dans le temps c'est quoi le prochain je sais qu'en 2012 tu t'es donné des gros défis mais je pense tu as-tu commencé dans le fond pour donner un peu de contexte tu nous as partagé tu t'es donné en 2012 c'était les ah puis 2012 je viens de voir les 12 travaux c'était en 2012 c'était bien ça oui tu viens de comprendre le concept c'est ça je viens de comprendre ça vient de me sauter aux yeux donc en 2012 tu t'es donné un défi des 12 travaux de Robin en référence aux 12 travaux d'Astérix ou d'Hercule aussi en fait c'est d'Hercule parce que c'est les 12 travaux d'Astérix qui sont en bas mais bref dans nos têtes des fois on est tellement habitués aux 12 travaux d'Astérix bref on revient à nos moutons est-ce que tu t'étais déjà donné des défis comme ça avant ou c'est où ça a commencé cette affaire là ça c'est ça cette histoire là c'est comme des gars dans une taverne que tu laisses avec une bière trop longtemps ensemble t'es sûr qu'à la fin de la soirée ils finissent avec une idée idiote dans la tête puis qu'ils vont la faire c'est un peu le même genre j'étais à la fin de 2011 j'étais dans la période la off-season où je devais décider ce que je faisais comme moi coureur l'année d'après l'année suivante puis j'avais l'impression d'avoir déjà fait un peu le tour le tour des mêmes affaires tu sais fait mon record aux 10 kilomètres je l'avais fait je l'avais refait m'entraîner pour un 5 kilomètres je l'ai fait faire un marathon je l'ai fait je l'ai refait tu sais j'avais l'impression pas d'avoir fait le tour de l'univers de la course à pied c'est trop vaste non mais les principales affaires tu sais c'était du fait du refait il y avait une certaine lassitude oui j'étais rendu compte que sur la ligne de départ contrairement à mes débuts je n'étais plus jamais nerveux ouais j'avais vu une espèce de fébrilité de comment ça va se passer là j'étais comme blasé mais puis surtout il faut changer ça il faut que je me secoue moi-même il faut que je me ramène à cette espèce de fébrilité là du début surtout à la je trouve un projet qui va comme aller me réveiller là j'ai réalisé qu'en plus ça allait être ma 20e année de course à pied cette année-là là comme toi j'ai fait un switch dans ma tête le concept a comme popé tout seul je vais t'attendre un peu 20e année 2012 12 comme dans pourquoi un défi quand on peut en trouver 12 c'est là je me dis ben un par mois donc pourquoi ne pas faire qu'une des choses que je n'ai pas exploré vraiment qui va aller justement challenger pour me restimuler avec la petite fébrilité de mes débuts à raison d'un défi par mois pendant un an c'est d'aller dans l'inconnu c'est là que j'ai un complément débile de ce que j'ai appelé le Dodécathlon 2012 ou 2012 cette année-là mais il y a aussi que tu avais fait beaucoup de courses tu dis ah j'avais pas fait tout le tour mais un peu quasiment tu faisais 20 à 30 courses par année pendant des années un moment donné oui j'imagine un moment donné tu sens que tu as fait le tour donc là c'est ça donc là tu te donnes un défi pour un peu retomber en territoire inconnu retrouver un peu l'excitation puis c'est ça dans le fond c'est dans un bar que tu as décidé ça ou c'est non non ça s'est fait tout seul chez moi j'ai quand même pas eu besoin d'autres pour me stimuler moi-même je me suis auto-stimulé dans l'absurde ok puis dans le fond pour donner une idée aux gens t'as Mathieu veux-tu aller ah ben moi je l'ai en ce moment je vais aller les chercher pour donner un petit un petit aperçu aux gens on avait en janvier un marathon intérieur en février un marathon sur tapis roulant en mars toutes les épreuves de piste en 4 heures donc toutes les épreuves qui se font sur piste donc 60 mètres jusqu'à intérieur donc jusqu'à jusqu'à 5000 mètres marche en avril t'as fait Montréal-Québec en courant 2-3 jours je pense oui mais j'ai dormi je suis cheap j'ai dormi je l'ai fait en 33 heures mais sur 3 jours ok en mai des fins de semaine de fun run ça là j'avais oublié de de rechecker c'est quoi ça des fun run c'est ça par rapport à Barclay ou ben non c'était d'explorer des facettes de la course que j'avais jamais touché donc j'ai fait des 5 kilomètres un par fin de semaine j'en ai fait un en jogging donc en jonglant ah oui oui j'en ai fait un en rétro running oui en courant reculant j'en ai fait un déguisé j'en ai fait un avec ma fille dans la poussette oui un avec le chien je pense en cali cali course oui donc juin courir toute nuit ça t'avais fait de 7h et quelques jusqu'à 4h du matin quasiment moi je suis cheap j'ai pris la nuit du mois de juin j'avoue la nuit la moins longue juillet t'avais l'entraînement d'Emile Zatobek qui est c'est 5x200 mètres de warm up bon la partie qui est connue c'est le 40x400 mètres puis ensuite un petit cool down de 5x200 mètres aussi mais pendant 7 jours pas juste une journée de le faire 7 jours ça c'est complètement débile quant à moi cette affaire-là oui sauf qu'Emile Zatobek le coureur tchèque des années 50 il faisait tous les jours tout le temps tous les jours pour de vrai il faisait ça pendant 10 heures années il faisait ça tous les jours hein ouais en 1956 c'était sa routine puis il est même monté à 5 ou 60 50 ou 60 fois quand il trouvait que ça ne lui donnait plus un stimulus suffisant il était complètement débile il était complètement débile 40 fois 400 mètres il faisait juste cet entraînement là mais ça n'a aucun sens c'est mon âge c'est mon âge pour piste mais imaginez ce qu'il aurait pu faire si tu sais il s'entraînait d'une façon parce qu'il avait varié son entraînement historiquement c'est intéressant parce que l'idée historique est intéressante c'est que les premiers athlètes à s'être entraînés parce qu'au début c'était amateur puis les premiers coureurs ils s'entraînaient pratiquement pas puis à un moment donné ils se sont dit courir c'est trop dur pour le corps c'est qu'au début du 20e siècle la technique c'était de faire du kilométrage à la marche il y a un moment qui se sont dit ça sert à rien de marcher il faut courir si on veut devenir bon à la course il s'est mis à faire du gros kilométrage à la course puis là il est venu des individus comme Pavonurmi qui lui s'est dit non il faut faire des intervalles parce qu'il faut courir vite puis là un gars comme Zatopex il s'est dit dans le fond ce qu'il faut c'est courir beaucoup puis courir beaucoup vite je peux pas faire 300 ou 400 km à chaque semaine en continu donc il faut que je le morcelle par des intervalles c'est que c'est mis à faire une quantité astronomique d'intervalles la logique était lourde c'est juste qu'aujourd'hui on se dit il manquait une alternance avec des journées de récupération il était beaucoup trop de qualité en termes d'intensité d'entraînement il y avait comme un problème de dosage mais logiquement l'intuition était pas totalement débile non non il y a une logique derrière ça c'est juste il n'y avait aucune étude qui montrait que tu vas avoir que tu vas avoir des meilleurs résultats si tu en fais juste deux ou trois entraînements d'intervalles par ça fait que toi tu l'as expérimenté pendant je savais pas ce fait là intéressant mais donc toi tu l'as fait pendant 7 jours qui en soit quant à moi c'est complètement débile j'en reviens pas que lui faisait ça tous les jours c'est absolument débile c'est un workout je pense pas que c'est recommandé par personne même aujourd'hui d'en faire juste un peut-être pour le fun de temps en temps mais en tout cas c'est énorme comme workout en août tu avais Endurone International c'était quoi dans le fond le Endurone ah là je vais me permettre pour tous les auditeurs de vendre quelque chose c'est le truc le plus hot que j'ai fait dans toute ma vie faut que je me méfie j'inclus la naissance de mes enfants non je blague on n'exagèrera pas mais l'idée c'est qu'en course à pied c'est en haut de mon palmarès c'est un événement en Ontario qui a lieu à chaque année depuis maintenant presque 15 ans et qui mériterait tellement d'être plus connu c'est sept épreuves de course en huit jours il y a une journée de repos qui font un total de 160 kilomètres en tout donc c'est un demi-marathon sur route la première journée c'est un contre-la-montre de 15 kilomètres donc on part séparés selon le classement de la veille la deuxième journée pour 15 kilomètres la troisième journée c'est un 30 kilomètres de cross la quatrième c'est la première journée dite de montagne c'est un 16 ouais ouais il y a quelque chose la quatrième journée la quatrième étape c'est un 10 miles donc un 16 kilomètres sur un parcours côteux il y a une journée de repos la cinquième journée c'est une course de trail c'est un 26 kilomètres trail l'avant-dernière épreuve la sixième c'est un 10 kilomètres en contre-la-montre puis la dernière journée c'est un marathon j'ai question de finir la semaine de belle façon oui c'est ça puis outre l'effort physique de courir cette épreuve cette course avec un classement cumulatif puis le meneur a le maillot jaune à chaque jour le meneur du classement général doit revêtir comme l'auto de France c'est ça l'idée puis outre l'aspect sportif il y a un aspect social dans cet événement-là c'est une communauté de gens qui apprennent à se connaître moi j'ai encore j'ai participé trois fois finalement cette année-là en 2012 c'était ma première mais j'ai créé des amis avec lesquels j'ai encore des contacts assez relativement régulièrement même si je ne les vois pas on vive Facebook vive les médias sociaux on se connait on devient comme des compagnons d'âme qui s'en vont à la guerre puis qui vivent dans les tranchées ensemble c'est vraiment un événement incomparable au point de vue humain j'en fais ma recommandation à tous cool c'est une vraie méthode de faire de la trail de faire une épreuve d'ultra distance de faire un truc par étape c'est des trucs que je n'avais pas fait jusqu'à cette année-là en 2012 c'est un peu comme un décathlon je ne sais pas il y a combien d'épreuves mais tu as plusieurs épreuves différentes mais toutes d'endurance tandis que si on regarde le décathlon aux olympiques c'est plus le contraire c'est plein d'épreuves mais très peu d'endurance le plus d'endurance là-dedans c'est le 1500 mètres puis juste ça ils ne sont pas capables vraiment de le faire comme du monde si on veut en termes de on voit qu'ils ne sont pas optimisés pour ça puis qu'ils sont optimisés vraiment pour la force dans le cas d'un gars comme toi François dans le fond ce serait une semaine d'entraînement normal on s'entend mettons 160 kilomètres plus les échauffements peut-être quelques cool-down après moi ça me montait à 190 sur 8 jours c'est comme une grosse semaine d'entraînement très grosse mais la nuance c'est que chaque séance que tu fais tu as fait quasiment à bloc c'est juste la nuance c'est ça l'aspect compétition là-dedans il faut que tu te prépares pour ça disons j'ai l'impression un petit peu un peu loin donc pour ceux qui veulent regarder ça aller sur dodécathlon2012.blogspot.com pour voir un peu c'est quoi ça en fait tu as fait un site qui décrivait un petit peu toutes tes courses en septembre on avait en septembre on avait dénivelé maximal en une seule journée ça t'a donné combien au final? en fait mon objectif hyper arbitraire que je m'étais donné c'était de faire 5000 mètres de dénivelé positif dans la journée ok pourquoi je dis arbitraire c'est parce que la vitesse d'enchaînement d'un défi en arrière de l'autre faisait que logistiquement parlant tu comptes toujours après ta queue pour organiser le suivant puis à un moment donné tu en viens à te fixer des objectifs en n'ayant pas le temps de vérifier peut-être assez puis rendu au mois de septembre je t'étais tanné de vérifier les détails je me suis dit 5000 mètres de dénivelé positif puis j'avais pas réalisé que ça correspondait au sommet du Kilimanjaro j'aurais dû comme allumer que c'était comme une bonne montagne 5000 mètres c'est vrai que une fois que j'étais dedans ben là t'as pas le choix tu commences mais c'était ça la cible dans ma tête que je voulais atteindre durant la journée on a parlé au podcast et maintenant ce qui est populaire si on veut entre guillemets pas que beaucoup de monde le font mais que ça attire les clics c'est le Everesting que ça je pense c'est 8848 mètres mais en tout cas mais donc quelque chose de similaire mais je pense c'est avant que ça devienne populaire cette affaire-là sinon peut-être que t'aurais pris ça mais en même temps tu t'attirais un peu donner un défi un peu débile ensuite on avait Octobre lutté en courant contre le cancer donc ça tu ramassais des fonds j'imagine oui j'avais jamais couru pour une cause de façon comment dire en ramassant de l'argent pour la donner à un organisme je m'étais déjà inscrit à une course où les fonds de la course allaient pour mettons je sais pas quel groupe ou quel organisme mais moi ramasser de l'argent pour une cause ben je l'avais pas fait c'est que j'avais choisi la fondation Terry Fox qui ben lutte ou fait de la recherche pour le cancer puis en novembre tu avais reproduire l'Akon Ekyden en région donc c'était c'est quoi ça l'Akon Ekyden je sais que les Ekyden c'est des courses à relais mais ouais c'était quoi l'Akon Ekyden c'est le plus populaire des relais au Japon pour ceux qui savent pas c'est une course sur route où il y a chacun des membres d'une équipe qui fait sa portion puis c'est généralement des assez bonnes distances le Akon Ekyden au Japon c'est 213 km si je me trompe pas qui sont répartis en segments de 18 à 23 km puis moi l'idée c'était de reproduire cette course là qui est une des courses les plus populaires sinon la plus populaire au Japon avec les 10 coureurs les plus rapides qui acceptaient de ma région où chacun on faisait exactement la même distance que chacun des segments de cette course là en faisant tout le tour du territoire de ma région en une journée cool ok très cool et tu as tu as donné combien pour je me souviens pas du temps total mais je me souviens que la moyenne la vitesse moyenne a été de 3 minutes 48 du kilomètre solide ah oui pour l'ensemble de tout le monde solide puis finalement en décembre je pense c'est ton plus tough de tous les défis ou un des plus tough selon moi ben si on compte que je suis prof au cégep puis que ça tombait dans la période de correction avant Noël oui tu l'avais bien timé en plus donc ah puis tu ne t'entendais pas de le mettre pendant ah oui parce qu'en Noël avec les fêtes tout ça c'est n'importe ça dans le fond pour décembre tu t'as donné comme défi 250 miles en une semaine donc 400 km en une semaine t'as-tu regretté après t'as mis ça puis t'as-tu arbitraire comme 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 chiffre ou c'est pas arbitraire ok puis je regrette pas de l'avoir mis à la fin c'est parce que je savais que s'il me restait juste ça j'avais pas le choix de le faire ouais ouais quand il serait juste pour réussir les 12 mois puis au moins non puis si tu le fais au début t'es cassé pour les 12 autres mois tu sais ok on était ouais non c'était pas totalement arbitraire en fait c'est parce qu'il y a un certain coureur dans la région de québec pour pas le nommer certains vont le reconnaître certains le connaissent qui a beaucoup plus que mon 100 000 km de fait dans les pattes qui a pendant longtemps été soit c'est légendaire soit c'est réel mais connu pour faire des blocs de 6 heures il faisait 6 heures de repos 2 heures d'entraînement 6 heures de repos 2 heures d'entraînement 6 heures de repos puis on tournait en boucle comme ça dans des espèces de cycles de volume intense 6 heures de repos c'est genre dormir des fois pour la nuit l'idée c'est que ça le faisait courir 6 heures par jour pendant mettons une semaine un petit repos puis on repartait comme ça puis ça m'avait toujours paru complètement hallucinant parce que les kilométrages que ça donnait c'était des trucs comme genre 400 km par semaine je me dis si un gars du Québec est capable de le faire c'est pas vrai que je ne vais pas être capable moi non plus pendant une semaine mais c'est qui on le voit moins l'ancien propriétaire de la boutique du sport expert monsieur Maggie Jacques ok ok tabarouette c'est la foulée essentiellement c'est ok c'est quelque chose de faire du minage demain puis comment toi tu l'as vécu cette semaine ah pas si mal en fait ce qui m'a pour les amateurs de statistiques ce qui m'a étonné c'est que j'ai couru en moyenne à 63% de ma VAM de ma vitesse aérobique maximale qui m'a donné une vitesse autour de 5 minutes le kilomètre en moyenne qui est pas si mal parce qu'il y a des jours où les gens ne voulaient pas puis il y a d'autres journées où ça y allait tout seul ouais puis comme d'autres choses on dirait que le corps vit des cycles il y a des journées où les jambes étaient très 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 lourdes puis à d'autres moments je courais essentiellement 2h le matin 2h à l'après-midi puis j'essayais d'aller chercher ce qui manquait pour faire 56 km dans ma journée en fin de journée donc le classique c'est que je faisais genre 20-22 km le matin 23-24 l'après-midi puis il me restait une dizaine de kilomètres après le soir puis souvent la dernière séance la journée était la plus rapide de la gang c'est celle où je pouvais rouler à 13 km heure ou mettons 4 minutes 30 quelque chose comme ça c'était souvent la meilleure c'est que le corps est sousprenant au niveau de la fatigue c'est pas toujours ce qu'on anticipe quand tu penses que pour plus de la majorité des gens faire 56 km c'est une semaine c'est même encore moins c'est un mois pour la majorité des gens pour les coureurs semi-sérieux je te dirais que 56 km c'est la moyenne mais toi c'est rendu c'est une journée mais je vais faire une nuance je vais m'enlever à moi-même du mérite c'est beaucoup moins dur je trouve faire ça qu'une semaine tout ce que de plus normal d'un athlète d'élite qui fait les choses comme un athlète d'élite tu fais 200 km dans ta semaine tu mets 2 ou 3 séances avec la qualité avec l'intensité là-dedans tu fais un peu de musculation mettons par dessus à travers je trouve ça beaucoup plus taxant et difficile pour le corps que courir à un rythme d'aérobie continu d'endurance fondamentale un gros volume comme ce que j'ai fait cette semaine ah ouais ok je sais pas moi je sais pas j'ai pas expérimenté plus que le volume oui mais tu sais quand tu fais du volume à ce point-là je sais pas je l'ai pas expérimenté fait que je peux pas le dire mais j'imagine que sur 6 mois à maner le corps a dit non il y a 6 mois mais ouais parce tu sais je sais pour les cyclistes c'est débit mais tu sais les coureurs on est limité à un certain point on peut pas faire trop de millage pour pas que notre corps casse si on veut ben là on peut pas faire en même temps je dis ça pis tu me dis qu'il y avait quelqu'un qui faisait 400 km par semaine pendant pendant des semaines et des semaines ouais ça aussi mais bon je pense c'est des exceptions à la règle mais règle générale tu sais les coureurs en moyenne je pense la plupart peuvent pas faire plus de plus que 100 150 200 km avant de tu sais de vraiment être à la limite de ce qui va les améliorer en termes de vitesse je suis pas mal sûr donc à un certain point après ça de faire le double de ça je pense pas qu'ils font le double en termes de leur entraînement pis tu sais ils font un peu de muscu ils font un peu d'exercice par-ci par-là mais bon je l'ai pas fait là tu sais mais quant à moi ça sonne très dur je sais pas je sais pas ben ouais je sais pas moi je trouve ça a l'air dur mais bon moi ce que j'ai fait dans le fond c'est comme un ultra marathon c'est juste un ultra marathon mais morcelé en plusieurs morceaux sur une semaine comme un régime d'entraînement où tu le fais semaine après semaine ça serait pas la même chose un petit ultra de 400 kilos ok ben c'est sûr en plus t'as fait des ultras donc moi j'ai pas fait d'ultra fait que je peux pas dire non plus mais ok et donc c'est ça c'est ça qui faisait tes 12 tes 12 travaux les 12 travaux de Robin le Dotecathlon as-tu as-tu retenu de quoi de cette expérience est-ce que ça ouais ben vas-y une chose importante que j'ai retenue à la fin de l'année c'est que c'était inutile de faire ça je vais quand même préciser ma réponse comment ça c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure que les défis s'enchaînaient durant l'année qu'ils finissaient tous par perdre leur sens parce que mettons je prends le premier qui était marathon sur piste intérieure au quatrième sous-sol de l'UQAM sur une piste avec des virages à 90 degrés pour ceux qui sont déjà allés je pense qu'une piste de 156 mètres c'est 266 mètres oh boy c'est bâtard c'était un événement officiel organisé avec d'autres participants et tout ben tu sais tu le fais tu dis wow j'ai réussi le premier défi tu dis ok je viens d'accomplir quelque chose que j'avais jamais fait mais 4 mois plus tard quand t'es en train de courir Montréal-Québec t'en as fait 3 autres entre les deux tu t'en souviens même plus de celui-là quand t'es rendu au mois d'octobre tu te souviens même plus de tes 40 fois 400 mètres tous les jours du mois de juillet à un moment donné ça finit par se diluer tellement la charge de défis est trop importante c'est que moi ce que j'ai retenu à la fin de l'année c'est que t'étais aussi bien tu vas te choisir un ou deux objectifs qui te parlent dans l'année puis quand t'as fini l'année de toute façon tu vas les chérir puis tu vas t'en souvenir parce que si t'en fais trop tu vas les oublier de toute façon puis ça t'aura rien apporté de plus qu'un que t'auras vraiment pris la peine de décanter puis de vivre à fond c'est pour ça que j'ai dit que c'était inutile c'est que j'ai découvert que ça sert à rien de faire ça c'est trop tu peux en faire moins puis ça va t'apporter plus le concept est cool mais en réalité ce qui est plus pratique pour l'humain c'est plus probablement deux défis dans l'année si vous voulez vous donner des défis personnels est-ce que t'aurais fait ça de te redonner des défis personnels dans l'année mais pas douze par année euh hum tu sais de plus des défis un peu plus particuliers là dans certains cas même loufoques j'irais non à part peut-être il y a deux ans j'ai eu 40 ans puis autour de moi il y a comme une espèce de petit mouvement qui a commencé de dire à 40 ans il faut marquer le coup avec quelque chose d'un peu plus mémorable pas nécessairement en course à pied parce que c'est pas autour de moi du monde qui font nécessairement de la course à pied mais moi c'était évident que ça allait être à mon tour là-dessus puis j'ai décidé d'aller faire Comrades l'ultra-marathon d'Afrique du Sud donc tu sais moi qui n'ai pas un grand amateur d'avion et de longue distance je me suis tapé l'autre bout de la planète pour aller courir ben 90 kilomètres dans un dénivelé sur route de fou avec 20 000 personnes qui font la même affaire c'est une expérience 20 000 personnes qui le font c'est complètement capoté tu sais c'est pas 20 000 personnes divisées en 8 épreuves dans la journée c'est 20 000 personnes pour courir 90 kilomètres sur un parcours qui fait 2000 mètres de dénivelé tu sais c'est quand on y pense complètement ahurissant ouais c'est vraiment fou wow je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui le faisaient ok donc tu t'es donné ça mais après ça ça t'a un peu t'a calmé dans les défis puis tu t'es réorienté juste à faire du mal je sais que t'as mentionné je me souviens plus c'est quelle année je pense c'était un petit peu après 2012 que tu t'es mis à faire tes records personnels ou peut-être c'était un petit peu avant 2014-2015 ah c'est ça bon j'avais vu dans les notes tu mentionnais en tout cas tu disais ah j'ai battu mes records personnels l'année suivante aussi puis ça 2014-2015 c'était autour de 35-36 environ fait que toi tu t'es mis à battre tes records personnels à 35-36 ans oui puis fait que est-ce que ça t'amenait une bonne satisfaction est-ce que ça te donnait une drive de faire ça ou toi t'es pas toi j'ai l'impression tu sais à base tu disais ce qui t'a amené dans la course c'était pas que tu sentais que t'étais bon parce que tu sentais au début que t'étais pas bon mais que tu voulais t'améliorer mais tu sais c'est quoi qui t'a gardé dans la course si c'est pas ça c'est pas l'aspect que tu te sens que t'es bon est-ce que tu te sens que t'es à ta place parce que c'est si t'aimes ça faire faire des efforts avoir utiliser ta persévérance de c'est quoi qui t'a gardé là-dedans toutes ces années-là la question est très existentielle aussi bonne que difficile oui oui pourquoi pourquoi tu vis pourquoi non mais pourquoi tu fais ça tu sais je veux quand même préciser que je suis quand même à la base formé en philosophie et prof de philo oh crème ok oh shit je risque de répondre par là oh shit ok mais c'est pas tellement un sentiment de satisfaction parce que je suis comme bien d'autres la course à pied c'est plus un sport de gratification que de jubilation pendant qu'on le fait c'est quand même un des ronds sports que tu commences à faire en regardant combien de minutes qu'il te reste avant de ne plus le faire non oui oui c'est ça c'est pas un sport que tu as du plaisir intrinsèquement pendant que tu le fais c'est par le fait « my sport is your sport punishment » c'est ça qui est écrit sur les chandails des équipes sportives oui 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 mon sport c'est la punition dans ton sport au basket on ne fait pas des suicides ou des sprits dans un ballon du gymnast quand tu ne fais pas tes drills de ballon comme il faut au soccer tu peux faire des tours du terrain si tu n'écoutes pas des affaires dans la main oui oui c'est ça je ne suis pas différent des autres là-dessus mais tu sais si je me permets un peu plus de sérieux puis de réponses introspectives il y a quelque chose de tel qu'une espèce d'ambition laquelle c'est pas clair mais on a tous des choses à régler dans notre vie avec avec notre famille avec notre notre enfance avec ce qui nous a fait ce qui nous a formé puis moi il y a quelque chose qui clairement m'a amené à un les sports individuels et non les sports d'équipe qui m'a amené à quelque chose qui demandait de se dépenser et peut-être que c'est même en partie génétique et à le faire sans espèces de bornes de limites puis pour nourrir un besoin qui me permet soit de réguler des affects ou de régler des trucs personnels qui sont difficiles à identifier ou qui sont juste pas disables comme ça et essentiellement ça émane quelque chose qui est en dedans que t'as besoin de régler puis la course te sert à dealer ou à nourrir ça ben oui je suis tout à fait d'accord avec toi moi c'est de la thérapie un petit peu la course souvent t'en as c'est ça t'en as besoin pour réfléchir puis t'sais c'est pour ça des fois souvent je cours en écoutant des podcasts mais aussi des fois j'aime ça juste ne rien écouter puis là c'est l'ironie pour ceux qui écoutent ça en podcast pendant qu'ils courent mais des fois de courir juste avec rien tu vas pas penser à rien tu vas toujours réfléchir à quoi processer des affaires des problèmes que t'as de trouver des solutions c'est souvent là que je trouve des idées pour dans mes cours qu'est-ce que je vais enseigner tout ça c'est super intéressant ce que tu dis là parce que j'ai entendu beaucoup beaucoup de personnes me dire ça puis pour ceux qui t'écoutent en disant mon dieu ça m'inquiète parce que je ne règle rien quand je cours puis si je peux donner mon témoignage je ne réfléchis pas en courant quand je cours je suis comme un légume je veux dire je calcule où je suis rendu mes temps mes splits ma vitesse combien il me reste de taux si je fais des boucles mais honnêtement je n'ai jamais réglé aucun problème à mon courant mon cerveau on dirait qu'il est juste focusé sur la tâche que je suis en train de faire puis je suis comme quasiment jaloux à l'endroit de ceux qui sont comme toi capables de penser à toutes sortes d'affaires puis même de régler ou avoir des idées intelligentes pendant qu'ils cours ok c'est sûr que je ne règle pas tous mes problèmes mais pour de vrai souvent je ne suis pas avec les réseaux sociaux tout seul je suis toujours en train de faire de quoi puis là quand je fais de la course je ne fais rien d'autre donc on dirait moi ça m'aide beaucoup mais dans le fond toi tu n'es pas tant relax mais ça te permet de focuser sur quelque chose la course parce que je n'ai pas posé cette question-là à tout le monde que je reçois parce qu'un moment donné c'est comme pourquoi tu fais ça parce que toi tu as fait 100 000 kilomètres tu en as fait beaucoup c'est pour ça je pense la question de pourquoi tu fais ça je pense tu as un peu plus peut-être la capacité de répondre que d'autres vu que tu en as autant fait il doit y avoir une raison pourquoi tu en as tu as fait peut-être certaines personnes vont dire je connais telle autre personne qui a fait 100 000 kilomètres bon peut-être qu'il y en a une couple mais en tout cas je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont fait 100 000 kilomètres surtout à ton âge je te parle comme si tu étais jeune je ne te parle pas non plus comme si tu étais vieux mais 42 ce n'est pas tant vieux dans le spectre de la course il y a du monde qui court encore à 70 75 ans donc c'est ça dans le fond c'est juste ça m'impressionne un petit peu ça m'impressionne beaucoup d'être à 100 000 kilos mais c'est ça je me demandais je me questionnais là tu me dis en plus tu ne règles pas de problème mais là qu'est-ce que ça t'apporte c'est de la régularité dans le fond c'est le sentiment du devoir accompli un peu c'est sûr que j'aime bien que tu disais le mot devoir je vais y revenir c'est vraiment non négligeable selon moi je ne vais pas y revenir je vais en parler tout de suite je défends souvent qu'il ne faut pas miser sur la motivation c'est une erreur de beaucoup de gens que d'espérer la motivation pour se mettre à courir parce que la motivation c'est nécessairement éphémère pour moi c'est comme un saut percé avec un petit trou tu mets de l'eau dedans si tu mets beaucoup d'eau ça peut rester dans le saut pendant un temps mais ça va sortir par le trou puis la motivation il y a toujours des jours où elle ne sera pas là puis plus tu t'entraînes plus ça fait longtemps que tu le fais puis plus la motivation elle risque de quitter violemment les jours où elle ne sera pas là ben oui moi je le sens de plus en plus des fois avant il n'était pas question que je saute un entraînement puis tu vois là maintenant avec le j'ai la job et tout ça des fois il y a des journées je vais le remettre à demain puis là après ça je le remets à demain deux fois puis ça ne revient pas fait que oui tu as raison sur ce point-là de la motivation c'est que moi ce que je dis tout le temps c'est que ce n'est pas la motivation parce que si tu mises là-dessus à un moment donné c'est sûr que ça va être un échec parce qu'elle ne sera pas là il y a toujours des moments où elle ne sera pas là oui en fait ce qu'il faut moi je pense que c'est une combinaison de deux choses oui de l'ambition puis un sens de l'obligation il faut que tu aies une ambition quelle qu'elle soit pour te donner une raison d'aller quelque part peu importe où tu veux aller puis il te faut un sens de l'obligation je reprends ton mot devoir pour ne te donner pas le choix de le faire un sentiment de culpabilité si tu n'y vas pas oui puis ça ce que tu dis c'est super intéressant parce que j'avais eu un débat quand j'ai moi j'ai quand même là on parle on sort nos credentials moi j'ai quand même une maîtrise en psychologie de l'exercice puis on parlait de la théorie de l'auto-efficacité puis bon il y a plusieurs façons d'aller chercher bon là-dedans ils utilisent quand même le terme motivation mais par motivation ben dans le fond dans cette théorie-là c'est quand même tout vient de la motivation mais il y a plusieurs façons d'obtenir la motivation puis une des façons que tu disais c'était justement de ne pas avoir d'éviter le sentiment de culpabilité qui est dans la pyramide de ça c'est compter comme une des moins bonnes sources si on veut la pire source c'est externe donc juste d'avoir des récompenses comme monétaires de choses comme ça mais c'est considéré comme une des mauvaises des sources les plus externes qui sont moins bonnes en théorie mais moi je c'est fragile quoi ? c'est fragile ces sources-là oui on veut en plus oui mais tu sais dans le sens que ça va pas être bon à long terme mais moi je m'étais un peu ostiné parce que justement je suis un coureur moi aussi puis je le sens je le sens c'est tu sais je veux pas ressentir cette culpabilité de pas avoir couru c'est une des grosses affaires qui me drive à courir à tous les jours ou presque tous les jours d'éviter ce sentiment de culpabilité puis je pense pas que c'est une si mauvaise chose tu t'apportes que tu dis toi c'est un des points les plus importants puis non en effet je pense c'est important c'est sûr éviter la douleur si on veut la souffrance si on veut ça semble pas génial mais au final j'ai l'impression que ça lit que c'est un gros un gros facteur de motivation chez l'humain tu sais si au lieu de dire comme motivation c'est une autre chose mais plutôt que c'est cette chose là qui va nous pousser à faire ça puis que ça c'est une des façons puis c'est ça moi je m'ostinais avec le monde parce que je disais ben je m'ostinais on argumentait poliment mais tu sais que c'est une façon très importante d'obtenir d'aller faire nos activités pas juste le fait le plaisir intrinsèque juste le plaisir d'avoir du fun qui selon cette théorie là la théorie de l'auto-efficacité est la meilleure façon mais bon il y a de plus en plus de recherches puis la théorie on trouve que oui dans certains cas mais c'est encore en développement puis en tout cas de nos expériences personnelles on n'a pas d'études pour nous backer mais je pense qu'on a la même la même perception que c'est ça que d'éviter d'éviter le sentiment de culpabilité le sens du devoir si on le met d'une façon plus positive c'est le sens du devoir c'est un des deux plus grands contributeurs de toujours courir d'aller courir à tous les jours c'est intéressant quand il fait quand il fait moins 30 l'hiver ou mettons moins 20 pour moins être extrême que t'en as déjà 5 jours d'affilée dans les pattes puis qu'il fait noir sur ton plan d'entraînement que t'es supposé de faire telle affaire si tu cherches le plaisir intrinsèque pour t'envoyer dehors courir t'en trouveras pas bonne chance tu vas chercher longtemps puis t'y iras pas si t'as une espèce de sentiment d'obligation de discipline qui te dit ben il faut que je le fasse t'as pas le choix ben écoute le danger c'est de commencer à pas le faire parce que quand tu manques une séance t'en manques une deuxième quand t'en manques une deuxième c'est comme quelqu'un qui abandonne dans une course la première fois c'est toujours plus dur que les fois suivantes ouais étais-tu déjà abandonné dans des courses c'est arrivé c'est arrivé une fois ça fait pas très longtemps il y a une course que j'ai pris le départ sans la finir ouais c'est quoi qui t'es arrivé ben j'aurais pas du prendre le départ ok bon t'es blessé j'ai été trop blessé ok pour vraiment l'essayer puis l'expérience m'a appris que des fois je pensais que j'étais trop blessé puis finalement étonnamment ça passait pareil mais là cette fois-là c'était une course à Boucherville ça fait juste quelques années je me suis présenté sur la ligne de départ j'ai fait je sais pas combien de minutes puis j'ai dit non non ça sert à rien c'est que cette fois-là je l'ai pas fini mais c'est mon seul DNF en carrière ouais mais c'est j'ai la même crainte que toi toi aussi t'sais de c'est ça du cercle vicieux puis je trouve c'est vrai depuis avant je faisais toujours mes entrains là c'est arrivé que j'en reporte ou que je sois moins assidu à aller aux entraînements de groupe surtout avec la puis t'sais il y a aussi au total je pense qu'il y a aussi l'addition des facteurs de la vie que le fait d'habiter plus loin pour moi je pense c'est une des grosses choses qui a réduit mon assiduité d'aller aux entraînements de groupe mettons mais c'est aussi une affaire de cercle vicieux que tu commences à pas le faire puis là tu vas le faire de moins en moins tu perds ce sentiment du devoir parce que tu l'as déjà pas fait donc puis c'est ça dans les courses aussi moi j'ai j'ai toujours je pense pas que j'ai de DNF jusqu'à ce jour puis c'est ça j'ai la même crainte que toi un peu que si jamais dans une course je DNF ben je risque plus de le faire à nouveau donc comme toi ça serait si j'ai une blessure je vais arrêter mais une blessure qui me gosse assez pour que j'arrête moi là dessus il y a deux choses d'une part c'est que j'ai vu beaucoup d'athlètes j'en ai coaché j'en ai entraîné tout un paquet puis j'ai bien vu cette espèce de cercle vicieux là que tu nommes ainsi d'athlètes qui prenaient finalement un mauvais pli dès que ça allait pas bien ils abdiquaient ils abandonnaient je l'ai tellement vu puis ça devenait comme chronique puis casser après ça cette mauvaise habitude là c'est pas facile tu sais d'ouvrir la porte mentale si ça va pas bien je décroche puis j'arrête refermer cette porte-là pour que l'athlète puisse apprendre le contraire ça devient difficile quand on l'ouvre je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu quand tu vois quelqu'un faire quelque chose tu apprends à t'en méfier pour toi-même évidemment puis par ailleurs je reviens sur ma démarche personnelle quand j'ai commencé c'était de mettre un programme d'entraînement sur le mur puis de mettre au cron fluo chaque séance que je faisais cette espèce de besoin là de dire il faut que je check chaque séance et que je les fasse meticuleusement religieusement je veux dire c'est la base de ce que j'ai commencé à faire au tout 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 des débuts il y a comme une espèce de continuité ou de cohérence si on veut dans l'histoire oui puis ça revient exactement aux smart goals si on veut smart spécifique mesurable répétitif je pense le R le R c'est accessible achievable oui oui access moi j'ai toujours retenu mesurable temporel puis c'est sûr qui sont faciles dans ma tête ça a toujours été dis-moi pas que tu peux faire un record personnel dis-moi quelle distance où mais c'est ça ça revient à ça dans le fond de l'écrire puis de checker puis c'est ça les premières choses qu'on voit quand on fait un bac en discussion physique ou en kinésiologie parce que c'est vraiment il y a un gros backing scientifique là-dessus moi j'ai découvert ça quand j'étais entraîneur chez énergie cardio j'entraînais des gens pour toutes sortes de programmes dont de perte de poids c'est quand quelqu'un vient me voir en me disant je veux être plus en forme ok mais on va détailler parce qu'être plus en forme ça va absolument rien dire exactement c'est pas spécifique je veux perdre du poids on va détailler combien quand comment puis on va le vérifier comment parce que sinon c'est sûr que ça drive personne il faut que ça soit plus clair que ça tu mesures les petites victoires puis c'est ça qui est cool avec la course c'est ça qui est génial parce que la course tu mesures à chaque fois tu sais oui les parcours sont pas tous pareils c'est surtout ça qui est un peu frustrant dans le cross country mettons que tu peux avoir fait 30 33 20 à telle course puis d'avoir fait 31 10 à telle autre course puis t'as aucune idée vraiment si un était meilleur que l'autre selon le parcours ben tu peux te fier un peu plus à la position mais bon c'est sûr ça se peut que toutes les autres se soient améliorées mais bon donc là t'es andré d'ouvrir la porte sur la course de trail qu'est-ce qu'on doit en dire non mais 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 c'est ça qui est génial tu sais de la course c'est que c'est tu mesures tout fait que tu mesures vraiment ton progrès puis c'est ça que je trouve qui est peut-être qui est une des raisons pourquoi c'est le c'est le sport le plus pratiqué je pense que c'est plus pratiqué que le hockey mais ça tu sais en population c'est ça c'est la facilité d'accès au sport ben il y a la facilité oui il y a la facilité d'accès à base mais aussi ouais ouais c'est sûr mais que ce soit individuel tu sais t'es tout seul tu vas le faire en tant que n'importe quel sport d'équipe non non c'est compliqué à organiser oui mais je pense le fait que tu puisses mesurer puis de voir ton progrès à chaque fois je pense c'est c'est un incitatif important c'est un gros c'est un gros incitatif je pense c'est ça qui fait que les coureurs sont il y a aussi les deux ça nous attire parce qu'on est de cette personnalité là et ça nous donne cette personnalité là de faire ça ben oui donc ça je trouve ça intéressant quoi ? athlétisme rime avec chiffre oui dans mes slogans que je plug je pensais surtout aux athlètes que je coachais plus jeune ça rime pas pour tout en fait athlétisme puis chiffre c'est pas grave c'est la même si tu as pas de données objectives d'où est-ce que t'en es d'où est-ce que tu peux aller d'où est-ce que t'étais ben à un moment donné ça devient un petit peu difficile de garder la flamme puis de vraiment t'orienter ça peut être frustrant aussi mais je pense que c'est plus positif de porter attention à ça que négatif puis c'est ça par rapport aux autres sports c'est ça qui est le fun au moins tu peux voir si c'est amélioré tandis que au basket tu peux le voir un petit peu mettons mais tu sais c'est très c'est plus nuancé au soccer au hockey bon peut-être tu vas scorer un peu plus de but mais tu sais ça ça dépend aussi beaucoup de tes coéquipiers et tout ça tandis que dans un sport individuel puis qui est mesuré encore plus en athlétisme que toutes les pistes sont pareilles au final ben toutes les pistes ben la plupart des pistes sont très similaires c'est sûr qu'il y a des nouvelles pistes plus rebondissantes mais moi ce que j'apprivoise tranquillement maintenant parce que mes records ont été en en 2014-2015 puis j'ai comme déjà pris pour acquis que ça serait mes records je pourrais me les tatouer sur le corps puis j'aurais pas peur de devoir les faire passer j'apprivoise l'effet inverse c'est-à-dire de mesurer le déclin oui c'est tout un autre exercice puis un autre apprentissage sur lequel j'ai pas de leçons à donner parce que je suis dedans c'est encore une fois donner une autre résonance au chiffre qui est comme une particularité de notre sport c'est quand même intéressant tu mesures très 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 exactement où ce que t'en es y compris quand tu vois que ça baisse c'est intéressant ça doit être un peu démoralisant mais en même temps au moins t'as les catégories d'âge qui peuvent aider puis les records les records de groupes d'âge qui peuvent peut-être aller être une source en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois quelqu'un comme moi qui en termes de classement partant de très bas ne pu faire que dans mon groupe d'âge m'améliorer au fur et à mesure du temps je me rends compte quand même maintenant que je vais être victime de ce qu'on pourrait appeler un déclin précoce il y a beaucoup beaucoup de coureurs qui l'ont vécu les records chez les vétérans ou chez les athlètes plus vieux c'est pas des athlètes qui ont commencé dans la vingtaine c'est souvent des gens qui ont commencé très tardivement les records chez les 65 et plus c'est du monde qui ont commencé à 40 ou 50 même chose ceux qui ont des records à 60 ils ont commencé souvent plus tôt ou il y en a comme mettons Ed Whitlock qui est mort qui a fait des records à 70 ans il a eu une interruption de 40 ans durant sa vie il est dans la vingtaine il a eu un break quand ses enfants ont été plus vieux il a pris sa retraite il s'est remis à courir mais quelqu'un comme moi qui a continué sans arrêt ce que généralement on voit c'est une drop assez violente sur le système nerveux c'est-tu musculaire c'est quoi le phénomène physique mais habituellement c'est pas ceux qui continuent à progresser dans les classements il y a plus une chute moi c'est ce que j'anticipe de mon côté puis l'anticipant évidemment je commence déjà même si je suis comme tu dis un jeune vieux coureur oui je discute à entretenir flexibilité masse musculaire je fais comme des trucs parallèles pour essayer de maintenir ma condition pour limiter la dégradation cette perte-là ben oui mais moi je pense c'est le corps dans mes groupes d'âge mettons progresser au contraire je m'attends à perdre à perdre des galons puis des rangs au fur des prochaines décennies moi j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a beaucoup que c'est leur corps commence à casser parce que t'as ton âge d'athlète aussi t'as ton âge puis il y a l'âge d'athlète qu'il faut prendre en considération que le bon dans les trainings d'Athlétique Canada il mentionne plus dans le sens inverse dans le sens que ben tu peux considérer un jeune tu peux avoir deux jeunes qui ont 18 ans mais un que ça fait 5 ans qu'il fait de l'athlétisme versus un qu'il vient de commencer donc son âge d'athlète va être différent mais je pense que ça va aussi dans l'autre sens puis qu'au fur et à mesure de mettre 100 000 kilos dans tes jambes à un moment donné il y a des exceptions à la règle des gens qui vont passer à travers sans trop se blesser mais j'ai l'impression qu'à un moment donné ça rattrape à la moyenne tandis que les personnes qui n'ont rien fait pendant ce temps-là ben ils ne sont pas blessés puis là leur corps est encore jeune si on veut ou il n'a pas été trop magané parlant de ça as-tu eu beaucoup de blessures pendant ces 100 000 kilomètres là ? ça serait plus rapide de parler de celles que je n'ai pas eues ah ok donne-moi au choix multiple je vais cocher celles que j'ai réussi à ne pas expérimenter encore ok j'ai fait le tour des blessures classiques du coureur je pourrais partir des fractures au métathase des orteils en passant par bien sûr les entorses au fascite plantaire au périostite au seron aux bandelettes liées au cibial aux problèmes dans mon cours chronique de bassin à des problèmes des tendons d'achille à l'institut de cardiologie pour vérifier des arrêtis je veux dire je n'ai pas eu un parcours indemne de blessures je les ai traversées quasiment toute la gang puis as-tu des suggestions ou est-ce que tu as appris quelque chose à travers ça oui oui j'ai appris deux affaires un que je regrette aucunement tous les essais erreurs parce que la plupart du temps quand tu te blesses c'est parce que tu as fait le con quelque part des fois en essayant de ne pas l'être mais tu as raté un calcul d'une charge d'entraînement ou tu as fait une modification dans tes souliers dans tes patrons de course dans ton secteur de course dans tes surfaces dans ton kilométrage c'est toujours une erreur quelque part que tu peux à posteriori retracer en disant je n'aurais pas dû faire ça mais je regrette aucune des erreurs que j'ai pu faire et ayant été mon propre cobaye parce qu'avant de prescrire des affaires à des gens au niveau de l'entraînement j'ai déjà essayé des affaires que je me suis dit moi-même ça n'a pas de bon sens mais je l'ai essayé sur moi-même je ne regrette aucune de ces erreurs là ça c'est une chose c'est de l'apprentissage ah oui c'est du gros apprentissage que je chéris que je trouve précieux aujourd'hui l'autre affaire que j'ai retenue à travers tout ça c'est de clairement faire la distinction entre une blessure puis une douleur oui il faut vraiment séparer les deux ou inconfort dirais-tu inconfort au lieu de douleur oui exactement ou est-ce que on peut même dire douleur en fait j'ai bien aimé il y a quelques années il y a eu ça s'était parlé il y avait eu une rencontre je ne sais pas c'était des physiothérapeutes ou ortho en tout cas bref c'était une communauté de gens qui étaient aux Etats-Unis un colloque spécialisé sur les blessures en course à pied puis le premier sujet de la conférence ou pas de la conférence mais du colloque c'était de réunir les experts pour qu'ils s'entendent sur une définition de ce qui était une blessure en course à pied puis rarement on va voir des gens experts ou des scientifiques s'entendent mais là ils avaient réussi à faire consensus sur une définition les éléments principaux de la définition c'est qu'une blessure en course à pied c'est une douleur qui amène une entrave biomécanique à l'exercice du patron ou de la course en elle-même sur une durée qui demande de sauter plus que deux entraînements prévus en continu donc ça veut dire qu'une blessure de course c'est quelque chose qui t'empêche de courir ou qui t'empêche de courir normalement selon ta foulée normale pendant plus de deux entraînements que t'aurais dû normalement faire ça enlève beaucoup beaucoup de ce que les gens appellent des douleurs je suis blessé au genou non as-tu pu faire ton entraînement oui mais ça faisait mal mais as-tu pu le faire oui bon donc t'es pas blessé moi je vais dire les choses qui vont remuter le monde non ben excuse-moi j'allais juste ajouter sauf que si t'arrives au seuil ou que ça modifie ton patron de course que tu commences à boiter que tu dois marcher ou à cause de ça puis que ça arrive deux trois jours de suite là c'est là qu'on parle ouais puis là moi je fais la nuance entre être blessé puis avoir peur de l'être parce que je vois beaucoup d'athlètes dire je vais arrêter parce que j'ai peur que ça dégénère puis la vérité c'est que ça dégénère pas tout le temps des fois ça dégénère puis ça t'empêche pas de continuer puis des fois ça dégénère pas puis des fois t'arrêtes tu repars puis finalement c'est pire en repartant le corps c'est désadapté etc etc je l'ai vu maintes et maintes fois puis quand on y pense c'est une logique un peu tordue de dire je vais prendre du recul maintenant pour éviter d'en prendre plus tard mais non mais quand tu seras rendu à prendre du recul t'en prendras quand tu seras rendu là mais pourquoi t'en prendrais maintenant parce que t'as juste une douleur qui est pas encore une blessure c'est que les années avec toutes les blessures que j'ai toutes eues m'ont appris à vraiment faire une sorte de discrimination entre ok il y a un problème je bouette le matin j'ai la misère à me lever j'ai la misère à me rendre jusqu'aux marches pour monter au premier étage qui n'est pas nécessairement une blessure parce que je vais être capable de m'entraîner dans la journée de toute façon mais ça c'est vrai quelque chose qui comme par exemple je pense à quand j'ai eu une orteille cassée que je fasse j'ai une orteille cassée je dis ça puis j'ai couru pendant deux ou trois ans sur des multiples fractures au niveau des talons puis ça m'a pas empêché de m'entraîner pareil mais ce que tu décris de tu te lèves puis tu bois tu dirais que c'est pas une blessure si t'es capable de courir faire tes deux entraînements semaine ouais ben si ça modifie pas ton patron de course sauf que si tu bois tu proches ton histoire c'est ça mais combien de fois j'ai eu tu sais je vais prendre deux exemples différents j'ai eu en 2013 j'ai fait une connerie parce qu'on se blesse toujours quand on fait des conneries j'ai réussi à me ramasser en peu de temps avec quatre fractures de stress deux dans chaque tibia ça m'a mis qu'au ça m'a arrêté de courir pendant trois mois je pouvais rien faire c'était pas possible je vais pas courir dessus la douleur était telle que c'était insupportable il y avait rien à faire donc là j'étais blessé les quatre étaient pas arrivés en même temps quand même mon erreur est super débile c'est que je cours pas beaucoup sur tapis roulant très très peu puis il y avait en janvier cette année-là il y avait fait très très froid on avait eu plusieurs jours à moins 30 moins 32 puis je m'étais dit c'est pas vrai que je vais courir dehors je vais aller sur le tapis j'étais allé au centre sportif pas très loin puis la première journée je fais mon kilométrage je faisais des semaines de 140-150 kilomètres à ce moment-là je fais mon kilométrage sur tapis le lendemain il fait encore moins 30 mais là je suis allé la veille je vais y aller encore la journée suivante donc j'y vais puis j'ai fait deux semaines comme ça je suis parti de zéro tapis roulant à l'affaire de 300 kilomètres en deux semaines juste sur le tapis bien c'était une trop grande sollicitation pour l'adaptation que j'avais puis les périostites j'ai même pas le temps de les voir apparaître ils ont viré en fracture de stress automatique donc je me suis ramassé avec une scintigraphie osseuse avec un diagnostic de 4 fractures 2 sur chaque tibia c'est que ça s'est arrivé tout en même temps comme des bourgeons qui pop au printemps j'ai pas couru pendant le reste de l'hiver par contre je fais la nuance il y a quelques années pas si longtemps il y a 3-4 ans j'ai eu une fâchite plantaire qui a fini par être une rupture de la ponevrose donc la voûte plantaire la membrane s'est déchirée finalement j'ai continué pareil puis ça a fini par être une douleur au talon j'étais allé faire des radiographies puis j'ai vu que mes talons sur la radiographie étaient comme des morceaux de granos là tu sais comme des croque nature en morceaux c'est pas clair combien il y avait de fractures j'ai pas voulu aller faire la résidence magnétique ça me servirait de savoir s'il y avait 10, 4, 20 ou 30 fractures dans mon talon j'ai dit de toute façon je suis capable de courir pareil ça fait que j'ai pris le pari que mon corps allait finalement se reconstruire tranquillement si je faisais pas d'intensité il fallait que je m'en occupe sans arrêt je veux dire c'était du taping à tous les entraînements c'était des massages c'était des shockwaves des ondes radiales avec ma podiate c'était des orthèses dans mes souliers c'était pas d'intervalle c'était juste de la terre battue ou du gazon je veux dire c'était comme un casse-tête de mesures pour essayer de tenir le coup j'ai fait 3 ans puis au final ça m'a permis de quoi faire 18 000 km dans ces 3 années-là sur quelque chose qui pour d'autres aurait été comme une impossibilité pourtant c'est en quelque sorte au niveau osseux la même affaire que ce que j'avais eu au niveau des tibias puis je fais une différence parce qu'il y a une une qui m'a pas empêché de courir c'est que j'étais-tu blessé? bon je sais pas j'ai perdu 3 minutes sur mes compétitions de 10 km pendant ces années-là c'est que oui en quelque sorte bon ouais ouais au lieu de courir 35-36 je courais 39-40 minutes t'sais 38-39 minutes j'ai perdu 3 minutes pour les spécialistes les podiate j'avais plus de wind-flash en tout cas c'est l'espèce d'effet trampoline au niveau de la voie de plantaire mon pied était comme mort quand il était au sol c'était plop là ouais puis j'ai quand même pu courir pareil puis ça changeait pas ma mécanique de course c'était juste je pense c'est surtout ça ça change pas mais me semble t'sais c'est comme un effet important t'sais le pied comme qui qui repousse pas important dans la mécanique de course ça me donnait grosso modo ça me donnait entre 30 et 45 secondes du kilomètre de moins ok c'est ça mais ça modifie un peu ta technique quand même je dirais non en fait si j'essayais de courir ce que de toute façon je ne peux pas comme Eliud Kipchoge avec un dépôt du pied sur la plante avec un beau recouvrement de la jambe arrière en dessous de la fesse probablement que ça changerait ma mécanique de course parce qu'une douleur comme ce que j'avais mais de toute façon ma mécanique de course est plus sobre que ça est plus du talon c'est que c'est plus comme quelqu'un qui jogge je ne pouvais pas comme aller avec une foulée hyper dynamique j'aurais pas pu faire un 1500 mètres j'ai essayé un 1500 mètres à ce moment là puis ça n'a pas été un grand succès parce que là ma mécanique de course n'était pas capable de donner une pointe de vitesse je ne pouvais pas aller chercher une certaine mécanique mais pour jogger puis pour faire des plus longues distances sur route j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était pas trop satisfaisant quand tu es 3 minutes plus lent que tes chronos habituelles mettons que ce n'est pas très gratifiant tu évites les courses mais ça ne changeait pas cet aspect là cela dit un athlète viendrait moi en me disant j'ai ça puis je ne pourrais pas lui dire fais ce que j'ai fait ben ouais exactement parce que de un moi je pense que de un si tes talons étaient autant maganés c'est justement parce que tu as continué tu as continué tu as continué d'habitude on ne se rend pas jusque là puis de deux c'est que ton seuil de tolérance à la douleur il doit être assez élevé ouais peut-être ou tu ne t'en rends pas compte ou les signaux que ton système t'envoie ne sont pas aussi forts que pour la moyenne des gens je ne sais pas il y a essentiellement trois choses d'une part tu as raison il y a déjà justement un cardiologue après un test de VO2 max qui m'a dit que ma capacité de résister à la douleur était très au-dessus de la moyenne de même ceux qui avaient vu faire des tests similaires je vais prendre son mot comme j'en sais rien je ne suis pas dans le corps des autres je répète ce qu'on disait tantôt le sens de l'obligation quand il est fort puis la discipline peut des fois mener aussi loin que dans des absurdités effectivement puis le reste c'est le besoin je veux dire ne pas avoir couru ne pas m'être entraîné j'aurais pu faire des trucs alternatifs du cross-ring de la quad-jogging j'ai déjà fait de la quad-jogging cinq jours par semaine pendant je voulais pas aller là j'aimais mieux courir sur des talons magabrisés que de me taper trois séances d'aquajogging par semaine mais en groupe c'est pas stipé mais en groupe c'est vraiment pas stipé mais tout seul c'est l'enfer ça c'est clair mais en groupe tu jases mais oui je l'ai fait tout seul des fois il a fallu que je retourne avec du monde mais ouais ouais vas-y non ben en fait moi j'allais comme passer à un autre sujet mais en fait lié avec les blessures puis tout mais là est-ce que c'est là que tu t'es mis à ben je sais pas si t'en fais mais du renforcement les automassages toute la routine puis est-ce que c'est une routine que t'as fait puis que tu fais encore ou ben je vais répondre quand même beaucoup oui par l'affirmative vous connaissez Tyson Gay l'ancien sprinteur de 100 mètres américain des fois c'est pas de la cause de distance mais il a dit quelque chose une fois qu'il m'a interpellé il avait dit que lui ce qui lui avait permis de rester sans blessure c'était de prendre l'habitude de faire les exercices de rehab de réhabilitation qu'on lui avait donné parce qu'il avait eu des blessures il a dit faut pas que j'attende d'être blessé pour faire mes exercices qui me ramènent quand je suis pas blessé je prenne la peine de faire l'exercice qui compense mes faiblesses et qui m'évite d'y retourner exactement surtout quand tu as identifié tes faiblesses tu sais que tu t'es blessé probablement à cause de ça donc tu fais ça pour prévenir moi c'est pour ça je fais beaucoup de donkey kicks quand tu te mets à quatre pattes tu te kick vers le haut parce que je sais que mes fesses sont un peu faibles fait que j'en fais un petit peu de ça oui tout à fait je suis d'accord avec toi c'est que là dans mon régime actuel je vais pas dire d'entraînement parce que je le compte pas dans mon investissement d'entraînement j'ai une heure d'entraînement j'ai une heure d'étirement tous les soirs qu'on débatte si les étirements moi c'est bien je sais pas mais moi je sais que ça m'a sorti de certaines blessures puis ça m'évite de retourner dans certains problèmes c'est que j'ai comme ma routine d'une heure d'entraînement d'étirement une heure à tous les jours tu fais une heure d'étirement ça prend toute une volonté pour ça aussi j'ai grosso modo 20 exercices que je tiens 3 minutes chaque t'es fait ça en écoutant une série ou j'écoute n'importe quoi j'ai écouté des podcasts il y a deux gars que j'ai vus ils font des entrevues avec différentes personnes ça s'appelle Le Monde je connais pas merci pour la plug j'écoute j'écoute toujours quelque chose c'est le moment on va dire de détente un peu végétative de la soirée devant la télé ou l'ordinateur parce que dans le vide ça devient long un petit peu d'occupation d'eau pendant que tu t'étites moi je vais pas je vais pas je vais pas on dit pas de légumes on va mettre peut-être quelques personnes fâchées mais bon vous pouvez écouter ce que vous voulez mais c'est ça c'est le fun de savoir qu'on a un meilleur contenu qu'Occupation 2 merci oui je vous le confirme ben c'est pas ouais ok c'est pas comme si c'était mettons le barème mais en tout cas il y a certaines personnes qui aiment ça ce contenu là pis c'est correct en fait pas certaines personnes je connais des gens très intelligents qui aiment quand même qui ont ce péché là juste moi ça me donne juste envie de puquer quand j'ai les rares fois que j'ai été forcé d'écouter ça occupation 2 et le 800 mètres trouver le point commun d'accord ouais ça te fait puker tu nous mentionnais que là récemment t'avais t'avais arrêté de coacher je pense que c'était avec la pandémie un peu et que tu t'étais oh c'était pas avec la pandémie ok c'était pourquoi dans le fond oh c'est un peu tristounet comme histoire c'est que j'ai commencé à coacher beaucoup plus jeunes oui pour aider et redonner des connaissances ou des capacités que je savais que j'avais mais je l'ai quand même toujours fait avec un objectif qui était d'amener des gens à se démarquer en optimisant leur potentiel au delà de ce qu'on est habitué de voir puis toutes les formules que j'ai tentées que j'ai expérimentées que j'ai essayées m'ont finalement convaincu que c'était une mission qui frôlait l'impossible je dis pas que sur 20 ans 30 ans 40 ans tu vas pas tomber sur 1, 2, 3 personnes qui vont optimiser leur potentiel puis qui vont le faire durant assez longtemps d'une façon assez rigoureuse pour que ça marche mais globalement c'est un taux de désertion d'abandon qui frôle le 100% puis c'est pas particulier à moi quand on analyse les chiffres c'est comme répandu puis moi je voulais justement réussir à atteindre certains objectifs puis à un moment donné j'ai juste réalisé que je m'évertuais corps et âme heure et heure après semaine pour arriver à quelque chose qui de toute évidence c'était un oasis c'était un mirage puis peut-être que ça finirait par marcher mais une fois sur 30 ans 40 ans je le sais pas mais c'était pour ça mon objectif initial puis quand j'ai vu que je m'épuisais à poursuivre une chimère j'ai décidé de tirer la plogue à un moment où ça adonnait bien les athlètes que j'avais étaient prêts à ça c'était plus facilement recasable ailleurs j'avais pas le sentiment de les abandonner en les laissant donc j'avais un bon timing j'ai senti ça comme ça pour dire ok là maintenant mais cela dit c'est pas un arrêt ad vitam aeternam ça se peut très bien que je reprenne en fait que je reprenne du collier à un moment donné puis que je m'y remette mais la vérité c'est que depuis que j'ai arrêté de coacher j'ai pas arrêté de coacher j'ai l'année passée supervisé un petit groupe d'athlètes qui ont fait un marathon en ce moment je m'implique un peu dans l'école primaire de mon village bon c'est des jeunes c'est juste un petit quelque chose mais avant ça tu sais j'avais le programme de cross country de mon cégep où j'enseigne que je comptais pas dans mes activités de coacher mais pourtant je coachais des jeunes dans un programme intercollégial c'est qu'on dirait que je fais la part des choses entre un coaching jour après jour avec une démarche day to day avec des athlètes que je suis intimement ou un groupe versus des projets ici et là qui sont ponctuels on dirait que je fais une différence dans ma tête parce que des petits projets j'en ai eu sans arrêt depuis que j'ai arrêté de m'impliquer d'une façon plus régulière mais à un terme on verra mais je pense ce que tu décris je pense c'est ça en effet c'est un peu utopique parce qu'au final le coach a pas tant de contrôle que ça au final selon moi t'as quasiment 90% c'est dans la balle la balle est dans le camp de l'athlète au final le coach est là pour encadrer essayer de donner les bases puis d'aider à surmonter puis trouver des façons de surmonter des défis mais tu sais au final au final il faut que l'athlète le veuille il faut ouais vas-y ce que les dernières années j'ai réalisé ce que les dernières années je faisais de plus en plus c'était de fixer ce que j'appelais un cadre c'est-à-dire une structure une culture on pourrait dire une culture de club dans laquelle il y a un certain nombre de choses qui sont vues comme des des façons de faire reconnues tu sais oui quel type d'entraînement on fait mais c'est quoi l'assiduité qui est demandée c'est quoi le genre de compétition qu'on fait avec des en quelque sorte obligations auxquelles si tu adhères au club tu adhères aussi à ces éléments-là tu sais autrement dit je mettais un cadre pour justement éviter parce que c'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids s'il se base sur sa volonté il va dévaliser le frigidaire mais s'il se donne comme règle de ne pas acheter à l'épicerie certaines affaires il n'en mangera pas s'il n'y en a pas dans la maison ça fait que Giordano Franco est tout à fait d'accord avec ce principe-là je sais que c'est une chose que je l'ai déjà entendu dire donc quand tu veux mettons réussir des fois donne-toi les mesures ou le cadre pour y arriver de plus en plus je donnais un cadre dans lequel je faisais évoluer les athlètes que j'entraînais mais l'affaire c'est que ça devenait de plus en plus frustrant pour moi de toujours négocier avec les envies d'en sortir tu sais exemple on fait un plan d'entraînement avec des moments où il y a des courses qui servent à évaluer la progression vers un objectif qui est l'objectif ultime l'athlète qui a le goût de faire une course quelque part à la fin de semaine d'aller faire une course d'escalier ou une course de Spartan quelque chose mais ça ne fit pas dans le programme ça bousille la semaine ça bousille le mesocic là il faut se négocier avec mais tu ne veux pas le frustrer parce que si tu le frustres c'est que tu ne veux pas continuer ça devenait c'est tough ça devenait une espèce toujours de problème de distorsion entre le cadre et les volontés de l'athlète la vérité c'est que tout le monde a le goût à un moment donné d'avoir de l'air et de sortir de la structure bien se battre j'en avais un petit peu assez j'ai vu qu'il y avait un bon timing pour justement bien arrêter là je fais un coming out en quelque sorte parce qu'il y en a plein qui ne m'ont pas vu sur les pistes depuis maintenant presque deux ans puis ils doivent se demander pourquoi je ne suis plus là je suis en train de la donner je suis en train d'expliquer ma disparition ouais t'as dit dans le fond à cause de ça maintenant grâce à ça t'as le temps pour te consacrer à vraiment 100% à ton entraînement tu nous as mentionné tu faisais 25 heures d'entraînement par semaine puis là-dedans t'inclues pas les étirements ou le renforcement musculaire dans le fond dans ce 25 heures-là ouais fait que tu cours 25 heures semaine ben j'ai depuis que je suis j'ai depuis mon dieu depuis la fin de l'adolescence j'ai des passes de triathlon aux 7 ans 6-7-8 ans à peu près t'sais c'est jamais délibéré ça me pointe des fois c'est après des blessures t'sais tu peux pas courir tu te m'appelles du vélo t'sais finalement t'ajoutes la nage tu recommences à courir tu fais un peu de triathlon t'sais c'est jamais un projet décidé mais ça vire de même aux 6-7 ans puis c'est ça qui m'a pogné avec la pandémie parce que comme d'autres j'ai fait du télétravail du coup j'avais plus de temps moins de déplacement je pouvais sauver même sur prendre ma douche parce que je peux travailler en mou dans mon linge de course toute la journée t'sais que j'ai gagné du temps puis je l'ai réinvesti d'autant que je coachais pas dans mon entraînement personnel avec une année que je viens de compléter de triathlon je suis en ligne vers la prochaine année encore là-dessus pour la première fois je me suis promis que je faisais 2 ans on verra après mais ça fait que là j'encaisse un entre 13 et 15 heures de vélo par semaine 9 heures de course grosso modo puis j'ajoute 3-4 heures de nage par-dessus c'est quand on fait le cumul ça fait à peu près ça entre 23 et 25 heures à peu près depuis un an presque demi en ce moment là je vois dans je vois dans tes courses 2021 c'est des demi-ironmen fait que j'imagine que t'as dans l'idée d'aller vers le full non je sais pas ah non non en fait d'améliorer tes temps probablement là je vois là c'est le moment où il va y avoir de la censure sur le podcast parce que je vais parler de pas ma haine mais de mon déplaisir de la marque Ironman qui se sont approprié un événement qui ont brandé quelque chose qui était à la base un défi qui est devenu corporatif je n'aime pas ça puis il y a cherché de 900 ou de 1000 piastres non remboursable un an d'avance qui se solde dans 10 minutes quand les inscriptions s'ouvrent j'embarque pas il n'y a pas de distance on peut pas dire Ironman il faut dire de distance longue qu'on il n'y en a pas d'autres dans le secteur puis j'y ai quand même pensé l'année passée puis quand j'ai vu que justement je n'étais pas prêt à payer un an d'avance pour avoir un des rares dosseurs disponibles puis donc que je raterais mon coût pour le projet Ironman ça m'a fait du bien c'est que quand tu as une course que tu peux pas faire puis tu te rends compte ou quand même que ça t'arrange c'était probablement un signe que tu devais pas y aller non non oui pour moi ça a quasiment été soulageant de me dire je vais pas là non c'est c'est un manque c'est un manque de respect envers ceux qui participent la façon que c'est fait mais c'est ça mais ça continue à être ultra populaire puis j'ai continué d'y aller donc puis je comprends que c'est populaire mais d'un autre côté je défends dur comme fer qu'il n'y a pas de sous-distance moi quand quelqu'un me dit dans une course je fais juste le 5 km où il y a un demi marathon la journée puis je fais juste le 10 il n'y a pas je fais juste le 10 il n'y a pas je fais juste le 5 je veux dire Charles Philibert au Québec il va faire les 1500 mètres aux olympiques puis moi je considère pour ça moins qu'un 10 km là je veux dire tu peux aller aux olympiques pour le 100 mètres puis c'est un exploit là il n'y a pas de sous-distance un 5 km fait à fond c'est quelque chose moi je trouve ça même plus violent qu'un demi-marathon dans bien des cas c'est qu'il n'y a pas de sous-distance ça fait que faire dans mon cas un triathlon que ce soit demi-Ironman ou sprint ce n'est pas de moindre valeur c'est juste autre chose que mettons un plein Ironman c'est que je ne dévalorise pas les autres épreuves au contraire je comprends c'est un sport le triathlon tu peux en mettre des heures les pros je pense ils font autour de ce que tu fais autour de 25-30 heures par semaine c'est débile au moment où on se parle je m'amuse même à me rendre compte que des fois j'en fais un peu plus que certains de ceux-là c'est parce que dans mon dans mon mindset excusez l'anglicisme dans ma psyché un petit peu un petit peu loufoque par moment j'ai comme vraiment idée que le triathlon ça doit être du triathlète donc pas du trois tiers d'athlète j'en vois beaucoup à être à mes yeux des tiers d'athlète ils se disent ben je ne vais pas courir beaucoup parce que de toute façon le vélo me donne une partie des acquis qui sont transférables c'est vrai j'ai une certaine limite même chose avec la natation au final ils font 10 heures d'entraînement mais quand tu regardes ça ils ne seraient pas en mesure de s'aligner de façon honorable sur une course sur route ils ne seraient pas à pied ils ne seraient pas en mesure de faire une compétition de vélo puis de natation non plus parce qu'ils sont juste trop parcellaire par rapport à leur capacité ultime dans chacun des sports c'est pas trois athlètes en un c'est trois tiers d'athlètes ça en fait un au total mais ça ne fait pas un triathlète moi j'ai tendance à essayer de m'amener à être ben justement être bon dans les trois je fais 75% du volume d'un cycliste 70-75% du volume d'un coureur puis bon la natation c'est un peu plus compliqué avec l'accès aux piscines etc mais bon c'est ça j'essaie de de faire autrement que juste trois sports avec le même volume que ce que je faisais si je faisais juste la course mais ouais mais c'est ça c'est ça qui est débile pour les pros qui font comme un peu moins que toi ou autant que toi ou un peu plus mais c'est ça qui est débile c'est que bon c'est ça tu peux pas être entraîné à 100% comme dans tous les sports mais tu t'entraînes quand même à comme tu dis 75% de chaque sport fait que tu fais faut que tu sois super bon dans trois affaires puis tu sais au final mais tu sais j'en veux je comprends les personnes qui disent qui font du triathlon mais récréatifs parce qu'ils ont pas le temps tu sais un moment donné t'es aussi ben non c'est ça à moins que tu t'aies vraiment la grosse motivation de faire ça tu sais tu peux avoir d'autres il y a des gens qui ont d'autres intérêts aussi à chaque fois que j'ai arrêté parce que comme je dis j'ai eu une passe de ça aux 7 ans mettons depuis longtemps à toutes les fois que j'ai arrêté d'en faire parce que ça durait un an d'habitude c'était toujours pour une ou l'autre de deux raisons soit parce que j'en avais assez de toujours être en train de courir après le prochain entraînement ok mon vélo dans mon auto parce que là je sors de la piscine le bain libre est à quelle heure ok faut je mange quand comment je vais grignoter à travers un peu faut pas j'oublie de mes souliers parce que ça arrête pas c'est pas en place c'est ça ça a aucun sens ça devient un peu étouffante quoi c'était ça ou simplement parce que c'est un puits sans fond parce que ça coûte trop d'argent puis ne serait-ce que le vélo c'est un truc à crever le portefeuille c'est que mon budget me disait j'ai besoin d'avoir des équipements des équipements des équipements des équipements puis là à un moment donné je me disais calme toi ou parce que j'étais comme juste un peu tanné de courir après ma queue d'un entraînement à l'autre parce que ça devient justement un rouleau compresseur ça dans le quotidien avale tout c'est cher le triathlon quand même j'avais une question qui vient de me sortir de la tête à l'instant mais elle va me revenir dans pas trop long mais c'est ça c'est un horaire de débile complètement les triathlètes comme je serais en tout cas personnellement je serais jamais capable puis t'as mon admiration de faire de faire ça de suivre surtout que t'as ton travail aussi oui c'était ça c'était ça ma question justement c'est ça les pros les athlètes c'est leur travail ça de s'entraîner ouais c'est ça dans le fond c'était ça la question qui me trottait dans la tête aussi qu'est-ce que c'est quoi ton ton emploi puis t'es quand même capable de faire ça autour est-ce que c'est quelque chose de je dirais je veux dire ma situation personnelle je suis professeur tout ce qui est plus régulier au cégep à Drummondville depuis maintenant une quinzaine d'années je suis coordonnateur de mon département par ailleurs puis j'ai ma blonde et deux enfants 9 et 11 ans c'est mon cadre moi j'ai la misère à me gérer moi-même en tout cas j'ai juste une décision je dirais deux choses premièrement j'ai quand même fait depuis toujours des choix pour me permettre une pratique sportive quand j'étais étudiant j'en ai refusé des job-in des emplois étudiants parce que je voyais que ça ne me donnerait pas mes libérations les fins de semaine ou que ça ne me permettrait pas d'avoir l'entraînement que je voulais j'en ai plus refusé que ce que j'en ai accepté c'est que j'ai toujours fait des choix pour permettre ça y compris sur tu es quand même prof de cégep tu as une autonomie sur j'ai mes heures de cours à donner j'ai des disponibilités avec un nombre d'heures obligatoires à donner à mes étudiants mais après ça j'organise mon horaire comme je le veux ça me donne des possibilités de m'entraîner deux jours en fait en ce moment je n'ai que le jour pour m'entraîner je ne peux pas m'entraîner le soir avec la famille les enfants mais j'ai une latitude mais en même temps j'ai choisi la carrière qui me permettait de l'avoir donc je n'aurais pas pris un emploi lucratif hautement payé dans une tour à bureau à Montréal qui m'aurait demandé 60 heures par semaine je n'aurais pas voulu parce que j'ai fait quelque part le choix très tôt de faire quelque chose qui me permettrait d'accumuler l'entraînement les kilomètres etc ça c'est une partie de la réponse évidemment avec les années la gymnastique mentale de quand tu fais quoi puis comment tu places tes entraînements bien elle devient de plus en plus automatique j'ai moins en moins besoin de me demander comment je vais caser mes entraînements on dirait que les morceaux ils se mettent un peu plus tout ça puis finalement avec l'habitude puis finalement c'est aussi l'habitude du travail des entraîneurs parce que c'est quoi faire un plan d'entraînement c'est déterminer un objectif les étapes pour s'y rendre puis qu'est-ce qu'on met à quelle place c'est comme planifier un cours quand j'ai mes étudiants au cégep on a l'évaluation finale qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on voit dans quel cours à quel moment bien qu'est-ce qu'on a à placer dans la semaine comme entraînement à quel moment ou dans le mois c'est la même mais même gymnastique mental je vais dire c'est ma vie au complet c'est quand même il y a une certaine je vais dire expertise qui se place avec les années pour réussir à en mettre plus toujours dans le même 168 heures de la semaine ça le dit si je suis capable de dire qu'il y a 168 heures dans une semaine parce que tu les as calculés puis ils sont importants parce qu'il y a quelque chose là-dedans aussi combien t'en gardes pour le sommeil ? oh ben ni plus ni moins en fait je devrais dormir plus je dors un 7-8 heures par jour c'est correct c'est bien c'est bien puis je rêve toujours de faire des siestes que je fais à chaque moment possible ben 7-8 heures je pense que c'est dans les recommandations je pense que c'est oui c'est ça mais je sais que je fonctionnerais mieux avec plus mais on est souvent comme ça on en voudrait toujours un peu plus il faut faire des shows au final puis bon on choisit de s'entraîner 25 heures semaine bon il y a une coupe d'or de sommeil qu'on n'aura pas de plus ils sont tronqués ben moi j'ai je pense que j'ai fait le tour de mes questions toi est-ce que t'en avais d'autres Mathieu ? non ben moi ils ont été au fur et à mesure merci dans le fond ben ah oui je veux juste revenir brièvement t'as fait un petit événement il y a quelques il y a pas cette fin de semaine la fin de semaine précédente pour célébrer un peu comment ça s'est déroulé c'est super cool ce que j'ai fait c'est que depuis un an je fais 3-4 fois par semaine une boucle de 1 mile 1 mile 1 1600 m dans le terrain de golf municipal de mon village c'est très municipal parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain de golf où tu peux aller courir comme ça ouais si je peux être en bédaine je veux dire ça ne respecte pas l'étiquette mais tu sais c'est un terrain c'est très très friendly nomme-le ton village t'en parles pardon puis pour ceux qui savent pas c'est le nord d'Aston c'est le nord d'Aston montréal-Québec quand t'es sur l'autoroute 20 c'est les gros dinosaures le madrid le madrid ah oui le landmark ouais c'est le landmark comme tu dis non non il n'y a pas de comment dire chasse gardée sur mon terrain de golf venez tous courir avec moi oui c'est ça exactement venez non moi je voulais faire de la publicité c'est quoi le parcours allez sur ce travaux vous allez me trouver on va voir le dessin je le fais trois fois par semaine non et bon ça fait quand même plusieurs années que je cours dans le terrain de golf pour moi c'était un peu la place emblématique pour inviter le monde pour franchir avec tous ceux qui pouvaient que j'ai côtoyé comme partenaire d'entraînement ou que j'ai eu comme athlète sous mes soins pendant les dernières décennies donc j'ai invité ceux que j'ai pu retracer évidemment là c'est une fraction qui est venue parce qu'ils ont tous des obligations puis il y en a qui sont même loin mais il y en a une trentaine qui sont venues la semaine passée puis ils ont couru quelques tours il y en a ils ne courent plus du tout depuis longtemps ils ont pris une marche là sur mon parcours il y en a d'autres qui ont décidé d'attendre 4 heures c'était l'heure à laquelle moi je partais pour finir les 8 kilomètres qui me restaient pour franchir le 100 000 il y en a qui l'ont fait avec moi donc il y avait un petit happening avec les gens certains que j'ai revus d'autres que je côtoie encore qui sont venus comme en quelque sorte juste souligner l'étape comme tu le disais d'entrée de jeu avec moi cette journée là cool il y en a une question qui vient tout juste de me venir là tu as 42 ans tu as 100 000 kilomètres de fait j'imagine que tu dis que si tu continues à courir comme ça tu pourrais atteindre d'autres gros un autre gros chiffres un gros nombre est-ce que tu as un nombre qui devient en tête de 540 160 ben pas d'un sien étonnamment mais le 160 résonne plus dans ma tête parce que c'est c'est 100 miles donc c'est comme une marque qui permet en quelque sorte de se comparer avec certains américains qui n'ont quand même beaucoup 100 000 miles oui c'est ça puis on verra la vie étant ce qu'elle est on ne sait pas ce qui nous amène si la tendance se maintenait ça serait dans 10-12 ans oui puis comme tu peux courir blessé puis tout tu peux continuer oui c'est ça cours sur une jambe j'ai la même technique je ne connais pas des catégories en fauteuil roulant mais au pire il y a des options mais non c'est le fun puis as-tu c'est quoi tes plans pour les prochains mois as-tu des courses que tu comptes faire ou des objectifs que tu t'es mis dans la prochaine année on apprend à se connaître puis je pense qu'à cette statique vous ne serez pas surpris de savoir que mon calendrier est déjà prévu à 100% oui j'avais une idée avec les fichiers Excel tout ben là en ce moment oui oui l'année prochaine comme je me suis promis que je faisais une autre année de triathlon je vais aller là mais je baisse en distance je vais peut-être faire un demi Ironman en tout cas du moins cette distance là à la fin de l'été prochain mais je vais surtout aller dans des distances olympiques 500 mètres nage 40 de vélo 10 de course puis comme je veux aller jusqu'au bout de mon idée qu'un triathlète c'est pas trois tiers d'athlète mais trois athlètes donc je veux expérimenter une course de nage en eau libre je veux faire un contre-la-monte en vélo en mai prochain j'ai une classique d'une centaine de kilomètres que j'envisage en vélo en juin j'ai deux courses à pied en fait comme d'autres je suis déjà inscrit à un marathon à l'automne je suis dans ceux qui ont reporté une inscription au marathon du petit train du nord non pas pour cette année mais je l'ai reporté déjà en 2020 pour l'année prochaine de maîtrise c'est comme ça que ça marche ouais je vais vraiment faire le 15 kilomètres des pichous si c'est possible en février prochain à Chicoutimi donc j'ai deux courses sur route j'ai deux courses de vélo une course de natation puis je vais avoir probablement trois triathlons puis ça étant fait mon année va être bouclée parce que ça sert à rien d'avoir trop de défis si on en a trop ils perdent leur sens c'est ça c'est ça ouais c'est ça de l'année en perspective ouais oui oui ben Robin Robin Richard Campot merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps parce qu'on sait que t'as quand même un horaire à respecter aussi avec tes 25 heures d'entraînement par semaine vous avouez que ce soir je m'étirerai pas ouais ok si je suis blessé la semaine prochaine on a fait on a fait skipper un entraînement d'étirement moi c'était ça notre objectif tout le long on enregistrait pas c'était juste pour fourrer ton entraînement non non ça enregistre toujours on est d'ailleurs rendu à 2h51 Mathieu Mathieu a toujours des 3h Mathieu a toujours des sueur froide quand je fais des jokes sur l'enregistrement parce que bon depuis le problème d'enregistrement avec Pierre Lou donc ben bref on va terminer ça là-dessus mais fait que merci beaucoup merci à rien et ben sur ce bonne course ben à vous aussi puis je me permets de le dire enregistrer cette fois félicitations François pour ton record personnel à Toronto sur 10 kilomètres merci en fin de semaine ça vient d'être fait il y a 24h je pense 48h merci beaucoup je vais même dire pour tous ceux qui écoutent une autre félicitation plus personnelle je vais pouvoir te la dire juste à toi je te félicite pour tous les kilomètres sur Strava que je te vois faire à 5 minutes 30 et je ne suis pas ironique du tout il y en a beaucoup 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 que je vois faire du kilométrage des junk miles aérobiques à des vitesses qui ne correspondent absolument pas à ce que devrait être leur allure de course qui vont trop vite quand ça ne devrait pas l'être je me permets de souligner que ce n'est pas ce que j'observe de ton cas il y en a des kilomètres à une vitesse astronomiquement plus élevée que ce que je ne pourrais jamais rêver de faire mais il y en a d'autres où je me dis parfait un gars qui a compris le principe easy c'est easy et c'est pour de faire des courses quand ce n'est pas le temps d'en faire à l'entraînement je te félicite pour ça aussi et pas juste pour ton presque sous 30 minutes à Toronto merci beaucoup je pense Dom aussi avait fait un commentaire similaire qui utilisait ça comme exemple pour certains de ses athlètes qui faisaient leur jog à 4.30 ou 4.15 du kilo merci beaucoup donc sur ça à nos auditeurs bonne course peu importe quel soit votre rythme que ce soit de 4.45 à 6 7 minutes du kilo bonne course merci à vous salut merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...